Générique Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat pour une nouvelle édition de Sénat 360, largement consacrée à l'analyse et au débat après le second tour des élections régionales. Voici les titres. Nathalie Cossus-Comorisé, première victime collatérale du débat qui s'est ouvert ce matin chez les Républicains. La vice-présidente est écartée de la direction. Nicolas Sarkozy, fort de son bon score aux élections, promet un conseil national les 13 et 14 février pour clarifier la ligne idéologique du parti. Et cette question devra aussi être posée au sein du parti socialiste. Même si la gauche résiste avec cinq régions, un grand parti de gauche réformateur pourrait émerger dans l'optique de 2017. Jean-Christophe Cambadeli s'entend faire des propositions en ce sens lors du bureau national. Nous serons en direct de Solferino dans un instant. Au Sénat en lendemain des régionales, le travail parlementaire reprend ses droits. Les sénateurs doivent se prononcer sur une version commune du projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Et rejeter le projet de loi santé, on fera le point dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats, si vous le souhaitez, sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en région. Elisa Bertholomé en direct de Nice au lendemain de la victoire de Christian Estrosi. Et Julie Hulin en direct de Metz dans cette région Grand Est remportée par Philippe Richard malgré le maintien de la liste masserée. Et puis Saveria Rojek en direct de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de retrouver nos journalistes, le scrutin s'annonçait ouvert et plein de surprises. Au final, le Front National, arrivé en tête du premier tour, ne gagne aucune région. La droite l'emporte dans sept, dont l'Île-de-France. La gauche limite la casse avec cinq victoires. On voit tous ses résultats avec Cécile Cixoux. Joie au QG de Christian Estrosi. Déception chez les militants FN de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Du bleu et du rose, mais pas de bleu marine. Le Front National ne décroche finalement aucune région. Dans le Nord et en PACA, le désistement du Parti Socialiste a joué en faveur des candidats de droite. Christian Estrosi et Xavier Bertrand. Autre échec, celui de Florian Philippot, en Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes, arrivé loin derrière Philippe Richard. Malgré la défaite, pour Marine Le Pen, les résultats sont bons. Son parti a encore grignoté des voix. En triplant le nombre de nos conseillers régionaux élus, le Front National sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France. Avec 7 régions pour la droite et 5 pour la gauche, républicains et socialistes ont évité le pire. Mais dans les deux camps, hier soir, pas de fanfaronnade. Ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté. Loin de là. Je n'oublie pas les résultats du premier tour et les élections passées. Cette mobilisation en faveur de nos candidats du second tour ne doit cependant sous aucun prétexte faire oublier les avertissements qui ont été adressés à tous les responsables politiques, nous compris, lors du premier tour de ces élections. Parmi les prises de guerre de la droite, l'île de France, désormais aux mains de Valérie Pécresse, autre victoire de justesse, celle d'Hervé Morin en Normandie. Il devance le candidat socialiste Nicolas Maillère-Rossignol. Sans surprise, le parti socialiste garde la Bretagne, l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charente et le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et se maintient en Bourgogne, Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire grâce à la participation des électeurs de gauche. – Et pour analyser et commenter la recomposition du paysage politique qui s'annonce inéluctable, nos invités sur ce plateau, Mickaël Zamès, bonjour Mickaël, la journaliste politique à Public Sénat, merci d'être avec nous. J'accueille également Jérôme Sainte-Marie, bonjour Jérôme, président de l'institut de sondage Paulingvox, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Frédéric Gilly, bonjour, vous êtes docteur en économie, chercheur associé à l'école urbaine de Sciences Po, merci d'être avec nous. Avant d'entamer le débat, les régionales, une victoire pour la ligne de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État qui s'était présenté comme le seul rempart contre l'EFN voit sa stratégie d'une droite décomplexée validée. Ce matin, lors du bureau des Républicains, Nathalie Koscius-Comorisé a été évincée, jugée trop critique sur la ligne idéologique du parti. Auriane Montigny et Quentin Calmy. – Un bureau politique et un règlement de compte pour Nicolas Sarkozy. Dès janvier, Nathalie Koscius-Comorisé, actuelle numéro 2, n'appartiendra plus à la direction du parti. En cause, son opposition à la ligne ni retrait ni fusion aux élections régionales. – Croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne. Moi, je pense que le parti se renforce en débattant. Et c'est justement le débat qu'on a besoin au lendemain du jour où le Front National a fait son plus haut score de l'histoire. En tout cas, moi, je suis très claire, je n'échange pas mes convictions contre une place. – Merci. – L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin préfère temporiser. – À un moment, plutôt de rassemblement que de division, mais les débats sont ouverts pour l'avenir. – Des débats ouverts sur la ligne politique du parti qui doit être discutée les 13 et 14 février à l'occasion d'un conseil national. – Il y a la proposition de Nicolas Sarkozy de travailler tous ensemble dans la perspective d'ailleurs d'un vote qui aura lieu à l'occasion du conseil national qui aura lieu dans le courant du mois de février, de savoir qui nous sommes et ce que nous voulons pour notre pays. – Depuis ce matin, c'est aussi le bal de la primaire qui s'est ouvert. Bruno Le Maire entend incarner le renouveau quand Hervé Mariton plaide pour les valeurs de la famille. Reste à trancher la date de ces élections internes au parti. Pour les sarkozistes, il faut avancer l'échéance. Une proposition rejetée par François Fillon et Alain Juppé. – A priori, il n'y a pas de consensus, donc je pense qu'on restera sur le calendrier, mais on en a effectivement débattu. – Un calendrier de la primaire crucial pour maintenir l'entente entre tous les prétendants, avec peut-être ce soir également une nouvelle candidate. – Quant à la gauche, elle est parvenue à résister en emportant 5 des 13 nouvelles régions. Un score qui a cependant un prix. Le PS a dû sacrifier ses candidats dans le Nord, Pas-de-Calais-Picardie et en PACA. Pour empêcher que ce type de situation ne se renouvelle, le PS pourrait entamer sa mutation, explication, sauf finalement couturier. – Les résultats du second tour à peine annoncés, Jean-Christophe Cambadélis lance un message au gouvernement. – Je m'adresse au gouvernement. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Il faut agir contre la précarité et pour l'activité, comme nous nous sommes attaqués à la compétitivité et à la refondation de l'école. C'est l'inflexion qui doit intervenir durant les 18 mois à venir. – Inflexion à gauche, mais aussi union des forces de gauche, les frondeurs n'en demandaient pas tant. – C'est la prise de conscience que la question sociale, la question économique de l'emploi sont quand même les grandes priorités. et ils demandent aussi, Jean-Christophe Cambadélis, qu'on travaille à l'unité au rassemblement des forces de gauche. Et chacun voit bien que s'il n'y a aucune inflexion, ce rassemblement n'aura pas lieu. – Jean-Christophe Cambadélis, allié sur prise des frondeurs, de quoi les conforter dès hier soir dans leur position. – Moi j'en appelle à ce que nous socialistes, nous ne faisions pas la politique de l'autruche. J'en appelle à un nouvel agenda politique au Parlement, pour le gouvernement et bien sûr pour le parti socialiste. – Un nouveau cap, pas du goût de la majorité des socialistes ni de l'exécutif qui assure que la seule réponse aux attentes des Français est la poursuite des réformes gouvernementales. La suite s'annonce compliquée au PS. – Le Front National s'est heurté une nouvelle fois au plafond de vert, l'empêchant de transformer son avance du premier tour en une victoire au régional. Pour le parti d'extrême droite, le bilan pourrait paraître décevant, mais il a réussi à battre son nombre de voix par rapport à 2012, prenant ainsi rendez-vous pour 2017, Pauline Damme. – Le FN n'emporte aucun exécutif régional, mais renforce son implantation locale. 6 800 000 voix au second tour, du jamais vu. C'est 400 000 de plus que lors de la présidentielle de 2012. Un record historique et un triplement du nombre de conseillers régionaux, avec 358 sièges remportés contre 118 lors des dernières élections régionales de 2010. Hier soir, au fièvre du Front National, Marine Le Pen voyait plutôt des promesses qu'une défaite. – En ce soir du second tour des élections régionales, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les Françaises et tous les Français. Plus de 6 millions qui ont apporté leur suffrage dès le premier tour aux listes nationales, et tous ceux, plusieurs centaines de milliers supplémentaires, qui nous ont rejoints par leur vote ce dimanche. – En Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marion Maréchal Le Pen, balayé par le Front Républicain, assure que rien n'est terminé. – Il n'y a pas de plafond de verre. Ce soi-disant plafond de verre était de 25% en 2010. Aujourd'hui, il est de 48%. Combien demain ? – Applaudissements – – Dans le Grand Est, même satisfaction du candidat FN, Florian Philippot. – Ce qui s'est levé aujourd'hui en France, est déjà dimanche dernier, est une véritable lame de fonds patriotes. – Prochain objectif, 2017. Les résultats des régionales lèvent un obstacle de taille pour la présidentielle. Marine Le Pen devrait sans difficulté récolter les 500 signatures nécessaires pour concourir. – Voilà, place à présent au débat avec nos invités. Michel, est-ce qu'on peut dire, c'est d'ailleurs le titre du Monde ce soir, que c'est une élection sans vainqueur ni vaincu ces régionales ? – Absolument. Il y a quelque part une espèce de consensus au niveau de cette élection pour dire que chacun y trouve son compte. Que ce soit la gauche, parce que finalement, elles ont une sorte de victoire inespérée ou en tout cas une défaite qui n'en ressemble pas vraiment à une. La droite, elle, c'est une forme de victoire. Mais de là à fanfaronner, il ne faudrait quand même pas exagérer. Et puis quant au Front National, finalement c'est ce qu'on vient de voir, c'est que derrière cette défaite en trompe-l'œil, on pourrait aussi dire que c'est une victoire en trompe-l'œil. Donc chacun y trouve son compte. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Mais il y a quand même aussi quelque chose de significatif. Ce sont ces Français qui se sont mobilisés dans cet entre-deux-tours. Les Français qui se sont mobilisés non pas pour voter pour quelqu'un, mais contre quelque chose, c'est-à-dire contre le Front National. – Jean-Marie, est-ce qu'il y a un vainqueur quand même dans cette élection régionale ? – Oui, c'est quand même plutôt la droite. Encore une fois, il faut quand même comparer, si vous voulez, le résultat d'une élection, pas seulement au dernier sondage ou au dernier commentaire, mais à l'élection précédente. Là quand même, c'est-à-dire que la gauche vient de perdre plusieurs régions, plusieurs exécutifs, ce qui va avoir des conséquences financières et humaines importantes. Et elle s'est même autodissoute, en quelque sorte, dans deux grandes régions, deux anciens bastions du socialisme français. Donc je crois quand même que le coût à payer est assez élevé, ce qui explique d'ailleurs les prises de position de M. Camadélis, qui est à la tête d'une entreprise qui est en grande difficulté. Étant donné que de côté de la droite, je crois qu'effectivement, la droite en général remporte des régions. Elle évite surtout, c'est fondamental pour elle, qu'une région tombe plus à droite qu'elle au Front National. Et au sein de cette droite, Nicolas Sarkozy ne triomphe pas. Mais il est quand même renforcé, d'autant plus que je pense qu'il a eu très peur entre les deux tours. Frédéric Gilly, quelle est-vous votre analyse ? Est-ce que Nicolas Sarkozy, finalement, c'est ce qu'on dit un petit peu, c'est sa stratégie d'une droite décomplexée qui est validée aujourd'hui ? Je ne suis pas du tout spécialiste de l'analyse interne des différents partis. Mais pour répondre à la question qui a été posée juste avant, moi je dirais qu'il y a surtout un grand vaincu dans cette séquence électorale, c'est la politique. C'est-à-dire que l'abstention qui a eu lieu au premier tour massive, mais d'un certain côté la participation à contre-coeur de nombre de Français au second tour, elle dit bien que les Français ne se retrouvent pas dans ce qui est proposé aujourd'hui. Et quand vous disiez à l'instant que vous faisiez le parallèle entre le Parti Socialiste et une entreprise, en disant qu'il était à la tête d'une entreprise qui... Si on faisait vraiment le parallèle jusqu'au bout, que ce soit le Parti Socialiste ou la droite, une entreprise qui systématiquement, échéance après échéance, arrive sur un marché sur lequel les gens lui disent « on ne veut pas de ton produit », elle aurait fait faillite depuis longtemps. Il se trouve que les rythmes électoraux et la puissance de l'organisation des appareils sont tels que ça crée une énorme inertie. Mais on est dans une situation aujourd'hui dans laquelle on peut quand même constater une faillite globale de nos appareils politiques classiques. Je vous enlève d'un mot ce qu'a dit Jérôme Sainte-Marie. Oui, peut-être c'est une victoire de la droite. Et je rappelle juste que quand même que dans deux régions extrêmement importantes, c'est grâce à la gauche que la droite est passée. Justement. Jérôme Sainte-Marie. Justement, c'est ça qui est fabuleux. Alors d'une part, je trouve que c'est une défaite de la politique dans la mesure où on demande maintenant aux électeurs d'aller voter contre leurs idées et de fait sans débat d'idées. Puisqu'il y a une espèce de diable qui pétrifie en quelque sorte justement le débat politique. Mais pour la droite, c'est très intéressant puisque justement elle a la preuve désormais, et Nicolas Sarkozy a la preuve, que quoi qu'on dise à la gauche et de la gauche juste avant un scrutin, face au Front National, on a assuré un très bon report. Et la gauche est allée jusqu'à voter, bon, Xavier Bertrand, mais également pour M. Estrosi, c'est-à-dire fait le grand écart. Donc on peut tout demander à un électeur de gauche désormais. Frédéric, j'ai dit jusqu'à présent, dans vos analyses, vous disiez, il n'y a pas vraiment de montée du Front National, c'est plutôt un effondrement des autres partis. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le record de voix atteint hier par le parti de Marine Le Pen, 6,8 millions, ce diagnostic est toujours le bon selon vous ? C'est-à-dire que je précisais dans le papier que j'ai écrit dans Le Monde la semaine dernière qu'il ne fallait pas être obnubilé par le score du Front National. C'est-à-dire que Marine Le Pen avait fait 17% au premier tour de la présidentielle avec 6,4 millions de voix. Et là, le Front National faisait plus de 28% avec 6 millions de voix. Et donc il fallait ramener ça aux inscrits. Et que l'élément fondamental, je dirais, l'élément nouveau du premier tour des régionales, c'est que pour la première fois dans l'histoire, l'ensemble des blocs de gauche et droite parlementaires faisaient moins d'un tiers des inscrits. C'est ça, pour moi, l'enseignement fondamental de ce premier tour. Et le deuxième tour, je dirais presque, il est pour le coup plus inquiétant sur le niveau du Front National. Parce que quand on regarde la mobilisation qui a eu lieu entre les deux tours, elle n'est pas du tout, du tout, du tout, c'est pas une mobilisation républicaine. Si on fait le décompte de l'évolution des voix pour le Front National entre le premier et le deuxième tour et l'évolution des participants, qui se sont exprimés, des suffrages exprimés, dans la plupart des régions qui étaient en bagarre, le Front National a mobilisé plus de la moitié du score des abstentionnistes qui sont venus voter. En gros, je crois que dans le Nord, on a 170 000 participants en plus et on a 100 000 voix en plus pour Marine Le Pen. En PACA, on doit avoir 250 000 participants en plus et 180 000 voix en plus pour Marion Maréchal Le Pen. Alors justement, Frédéric Gilly, je vous propose de retrouver Elisa Bertone-Lomé, notre journaliste en direct de Nice. Bonjour Elisa, Christian Estrosi a donc été élu hier avec les voix de la gauche. Est-ce qu'il envisage de donner des gages finalement à ses électeurs dans les politiques qu'il entend mettre en oeuvre dans la région ? Des gages, je ne sais pas si on peut vraiment parler de gages. En tout cas, il va devoir composer, Christian Estrosi, dès qu'il sera élu président de la région vendredi, il va devoir composer puisqu'il va gouverner avec face à lui l'extrême droite. Il va devoir quand même donner quelques garanties à la gauche. En tout cas, il a l'intention de se mettre tout de suite au travail. Je vous le disais, il ne sera élu que vendredi. Mais dès aujourd'hui, il s'est rendu à Marseille rencontrer l'ancien président socialiste, le président sortant Michel Vauzel. Car il faut composer, il faut réussir à gouverner en tenant compte de ce que les électeurs de gauche ont voulu lui faire entendre. Et dans l'autre tour, il avait annoncé la création, par exemple, d'un conseil territorial consultatif où siégeraient toutes les sensibilités politiques de la région. C'est une idée qu'il a toujours en tête. Elle devrait notamment être mise en œuvre dès la première séance plénière du conseil régional, début janvier. Merci beaucoup, Elisa, pour cette analyse. Mickaël, une réaction ? Ça va forcément avoir une influence, une incidence, aussi bien dans le Nord-Pas-de-Calais avec la victoire de Xavier Bertrand que dans Enpaca, où on voit ces deux candidats LR élus avec les voix de gauche. Oui, mais ils ont été élus, donc ils sont aujourd'hui présidents de région. J'allais dire qu'ils ont presque les mains libres, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est à eux de décider, simplement. Après, c'est une question de conscience. Soit ils décident d'aider, de tendre un peu la main à la gauche, qui ne serait pas idiot en termes de stratégie politique, évidemment. Mais rien ne les oblige. Alors là, vraiment, si Christian Estrosi et Xavier Bertrand voulaient gouverner tout seuls dans leur coin, ils pourraient très bien le faire. Merci, Rathlac. Oui, mais pour la région PACA, et même pour l'autre région, je ne vois pas vraiment ce qui amènerait la droite à être plus que polie. Bon, là, c'est juste d'être élu, c'est courtois. C'est dans les discours hier soir. C'est très bien, c'est très beau discours. Mais pourquoi est-ce que M. Estrosi va ressusciter une gauche qui, de fait, est quasiment morte dans sa région ? Je rappelle que dans le Var, il n'y a pas eu un seul canton qui est tombé à gauche. Il y en a eu seulement deux dans les Alpes-Maritimes. Il y en a de moins en moins dans les Bouches-du-Rhône. Donc pourquoi est-ce qu'il va essayer de sauver un appareil qui est en ruine absolument totale ? Alors justement, on va aller dans le Nord, Pas-de-Calais-Picardie, puisque la mobilisation contre le Front National a payé. Le Front Républicain, qui s'est mis en place après le retrait de la liste PS, a permis l'élection de Xavier Bertrand. Ce matin, les habitants se disent soulagés par la victoire de l'ancien ministre du Travail, même si pour la gauche, la victoire a un goût amer. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Paul Bouffard et Louis Sibyl. Dans les rues de l'île ce matin, un mélange de soulagement, de prudence, mais pas de triomphalisme d'aucune part. Un soulagement. Il faut rester vigilant et humble. Il faut rester humble, je pense. Pourquoi ? Je pense qu'il ne faut pas avoir trop l'esprit partisan. La mobilisation contre le FN a payé, mais sans conviction, éteintée de fatalisme. C'est toujours même politique. On sait très bien, soit les dirigeants de droite, soit les dirigeants de gauche. C'est toujours la même chose, donc c'est mieux que le FN. L'absence totale de conseillers régionaux de gauche pendant six ans est une première dans cette ville marquée socialiste depuis des décennies. Même si la plupart saluent un geste qui a permis d'éviter que la région bascule au FN, le jugement est assez dur envers les socialistes locaux et nationaux. C'est une défaite, une grosse défaite. Après, si ça peut leur servir pour essayer de réfléchir, de remettre tout en question. Message reçu par cette jeune conseillère régionale socialiste qui redevient simple militante. Elle entame une totale remise en question, aussi bien locale que nationale. Vous voyez, j'ai adhéré au Parti socialiste en 2002, le soir où Jean-Marie Le Pen s'est retrouvée au second tour de la présidentielle. J'ai pris ma carte vraiment à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne sais pas, dans la situation, si c'était à refaire, si je reprendrais ma carte aujourd'hui au Parti socialiste parce que, bon là, aujourd'hui, je vais la garder, je vais continuer à militer, mais il y a quelque chose d'autre à inventer pour faire venir des jeunes aujourd'hui dans ce parti. Dans le Nord, la réflexion sur la reconstruction du parti et la reconquête des électeurs commence à peine. Michael Zames, on sait qu'un bureau national doit se dérouler ce soir à 18h. Rue de Solferino, il va y avoir cette question de la mutation, d'une nouvelle orientation qui doit être donnée au Parti socialiste. Quelles vont être les propositions sur la table ? Au Parti socialiste, pas au gouvernement. Ça, on va bien faire la différence entre les deux. Au Parti socialiste, on a envie de réinventer un nouveau parti, quelque chose. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait cette espèce de gauche qu'on avait appelée arc-en-ciel. C'était l'époque de la gauche plurielle. Ça allait du Parti communiste jusqu'au vert. Il y a une envie. Il y a une envie d'aller vers les associations. Il y a une envie d'ouvrir au maximum les portes et les fenêtres. Simplement, est-ce qu'ils vont y arriver ? Ça fait des mois que Jean-Christophe Cambadeli s'en parle. Pour l'instant, il n'y a rien eu. Ils se sont tous mis autour de la table. Il y a eu des grandes réunions. Pour l'instant, il n'y a rien eu. On va voir s'il y a une envie. Elle est là. Est-ce qu'il y a une possibilité avant 2017 ? Rien n'est moins sûr. Jean-Brunsaint-Marie, un mot sur la rénovation du Parti socialiste. Le débat est ouvert. Ce n'est pas tellement d'époque. En tout cas, elle se fera dans un sens bien différent, je pense. Le dernier exemple qu'on a eu d'Union de la gauche reconstituée, c'est assez régional. C'est une manière spectaculaire. Ça a été en Ile-de-France. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait que Manuel Valls, qui lui a un tout autre projet en tête, c'est-à-dire de faire un grand parti réformateur, très différent du Parti socialiste, Manuel Valls, lui, a clairement l'avantage dans cette recomposition. Frédéric Géli, sur ce point ? J'aurais tendance à dire que c'était d'ailleurs assez clair hier soir sur les plateaux. Tant que ça va rester des discussions d'appareils, ce n'est pas comme ça que le Parti socialiste ou la gauche se refondera. Les gens ont dit qu'ils en avaient marre de ça. Donc, ils n'ont pas plus voté pour les écologistes ou plus voté pour le Front de Gauche qu'ils n'ont voté pour le Parti socialiste. J'ai l'impression qu'au moins à gauche, c'est toute la pratique militante qu'il faut qu'ils réinventent. Alors, on continue notre Tour de France des régions avec Julie Hulin, cette fois en direct de Metz. Bonsoir Julie. Alors, comment expliquez-vous finalement l'échec du Front National dans cette région malgré son score élevé au premier tour et le maintien de la liste Masseret qui aurait pu profiter au numéro 2 du Parti Florian Philippot ? Oui, en effet Delphine. Ici, le maintien du candidat de Gauche, Jean-Pierre Masseret, n'a pas profité au Front National. C'est bien la droite qui s'est imposée ici hier en région Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Philippe Richard, nouveau président de région, avec une confortable avance. Pourquoi ? Eh bien, le Front Républicain, comme ailleurs, a fonctionné. Celui réclamé par le Parti socialiste et le gouvernement, les électeurs se sont mobilisés pour le Front Républicain, massivement mobilisés, puisque la participation est passée de 48 à 59%. Concernant la future répartition des sièges, eh bien, la droite domine largement avec 104 sièges, 46 pour le FN et 19 pour la gauche. Jean-Pierre Masseret a donc réussi son pari, conserver quelques sièges au Conseil régional. Reste à savoir si les colistiers qu'il avait appelés à se retirer et à voter pour la droite accepteront de siéger à ses côtés. Merci beaucoup, Julie et Hulin, pour ces précisions. Michael, c'est vrai que c'était un cas un peu particulier, cette région Grand Est, Grand Est avec le maintien de Jean-Pierre Masseret, cette triangulaire, finalement, le FN ne l'a pas entendu. Eh bien, Delphine, vous avez raison, parce que c'est un Grand Est, exactement. Cette région est très particulière, pourquoi ? Parce que Jean-Pierre Masseret est resté candidat, donc la gauche aurait pu se dire, on va voter Jean-Pierre Masseret, on va rester fidèle à nos valeurs, on va voter à gauche. Eh bien non, Philippe Richard, lui, il a récupéré des voix de gauche très largement. Jean-Pierre Masseret a fait son score et est largement tombé. C'est là où on a quelque chose qu'on ne comprend pas dans cette élection, c'est que la gauche, finalement, d'une certaine forme, elle s'est dérivée vers la droite. Ils ont été vers un vote utile, alors qu'ils auraient pu voter à gauche très largement. C'est là quelque chose qui est difficilement compréhensible. Jérôme Saint-Marie, c'est un des enseignements aussi de ce scrutin, la droitisation, finalement, de tous les partis. – La droitisation est générale, là, c'est formidable. Non seulement les électeurs de gauche votent à droite quand la gauche n'est pas là, mais même quand elle est là, elle ne s'est pas votée à droite, c'est formidable. Il est vrai qu'il est possible qu'il y ait aussi une pédagogie par le haut à partir du moment où, effectivement, l'exécutif envoie des signaux qui ne sont plus tellement marqués par une culture de gauche, on va dire ça dans pas mal de domaines. Eh bien, ça provoque des effets en chaîne. C'est un effet pédagogique aussi sur l'électorat. Il faut voir surtout que la gauche alternative ne s'est pas mise en position de récupérer le mécontentement qui peut exister, de récupérer cette dérive du part socialiste vers le centre. Dans la mesure où, on l'a vu de manière assez spectaculaire, elle réaffirme sa stratégie d'alliance de second tour avec la gauche de gouvernement et par cela même, elle se discrédite auprès de ses électeurs potentiels. On ne peut pas s'opposer, si vous voulez, à la politique étrangère, à l'état d'urgence, à la politique sociale, etc. Puis, dès qu'à 20h, le dimanche du premier tour, aller se rallier, par exemple, à la liste de M. Bartholone. Ce n'est pas compréhensible. Justement, si on fait un peu de politique, si on va du côté de l'électeur et de sa conscience politique, il se dit finalement que c'est une opposition qui n'est pas sérieuse. Donc, plus la gauche n'en profite pas. Il s'approche, en fait, du domaine de droitisation généralisée. Oui. Je dirais que Julie, vous êtes d'accord avec cette analyse de droitisation qui, finalement, s'installe un peu dans tous les partis ? Oui, on a une droitisation des discours. Ça laisse, je pense, en déshérence une grosse partie de l'électeur. C'est-à-dire que, moi, je me souviens de mes cours d'économie politique et de sciences politiques avec l'idée de l'électeur médian, que tout le monde essaie de se bagarrer pour l'attraper. On a l'impression aujourd'hui que l'électeur médian, il est entre le Front National et les Républicains. Et quand on regarde les sondages de sortie d'urne, ça veut dire que ça représente à peu près un cinquième des gens qui ont voté pour LR. Un cinquième des gens qui ont voté pour LR, c'est 3% des inscrits. Ça veut dire qu'on a 3% des inscrits qui sont, en gros, dans les 15% les plus à droite du pays, qui sont en train de devenir l'électeur médian. Ça pose un vrai souci, parce que, par ailleurs, ça veut dire qu'il y a plein de débats qui ne sont jamais instruits. La réussite des jeunes, les régions, elles ont quand même les lycées. On n'a pas du tout parlé. Le président de la République a annoncé en 2012 qu'il allait faire de la jeunesse un des grands chantiers de son quinquennat. On n'en parle pas pendant le quinquennat. On a une élection régionale où on aurait pu en parler des jeunes. On aurait pu parler de formation professionnelle. On aurait pu parler d'accès à l'emploi. On aurait pu parler de réussite des jeunes. Il n'en a pas été du tout question. On aurait pu parler aussi de grands trucs qui font la différence entre la gauche et la droite. Par exemple, la discrimination scolaire, par exemple, entre le privé et le public. Voilà une vraie cause de gauche. Cela, c'est de la justice sociale. C'est des choses concrètes. Ça n'existe plus dans le débat. Non, mais on n'a pas parlé de quoi on a parlé. On a parlé de l'état d'urgence. On a parlé de l'état d'urgence. C'était l'état d'urgence. La sécurité, numéro un. Le thème, numéro un. Par tous les débats que vous avez pu entendre, écoutez. Est-ce que l'état d'urgence et la sécurité, c'était le thème porté par les médias et les grandes têtes d'affiches nationales des partis traditionnels ? Ou est-ce que c'était ce dont les Français avaient envie d'entendre parler ? Et au-delà de ça, je dirais, c'est même pas mesurable par les sondages. Parce qu'on ne teste pas ces sujets-là dans les sondages. Moi, j'ai récemment accompagné une grande ONG française sur les questions de la solidarité. Et il y avait un débat dans toutes les salles. J'organise des débats publics. Il y avait un débat dans toutes les salles sur l'engagement des jeunes pour les causes sociales. Puisqu'on constate une désaffection complète dans les grandes organisations. Les jeunes ne viennent plus tenir les bureaux, etc. Et donc les gens leur disaient, mais vous les jeunes, vous n'êtes pas pour la solidarité. Vous ne vous engagez pas. Mais les jeunes répondaient, mais attendez, si vous attendez nous qu'on vienne tous les jeudis soirs de 19h à 21h, ça ne correspond pas à notre façon de faire. Et vous êtes bien sympa quand vous nous dites qu'on n'est pas une génération solidaire. Qui c'est qui partage son sofa ? Qui c'est qui partage sa voiture ? On est une génération qui partageons tout. Donc peut-être que c'est vos grilles d'analyse à vous, nos parents, nos grands-parents qui tenaient tous les appareils, qui n'est pas la bonne. Les jeunes, ils votent surtout front rationnel actuellement. Pour ceux qui votent, les jeunes qui votent. Peut-être un dernier mot, parce que je sais que vous devez partir aussi, Jérôme Sainte-Marie, pour conclure ce débat, si vous souhaitiez ajouter quelque chose. Pas précisément. Je crois malheureusement que le discours sur lequel on va faire quelque chose de très différent dans les mois qui viennent, ce discours est déjà presque éteint. Chacun va rester dans son couloir de course, de la gauche et de la droite, en espérant, plus ou moins par un effet de hasard, être celui qui sera affronté à Marine Le Pen au second tour. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie, Michael et Frédéric Gilly. Je vous donne rendez-vous d'ici une demi-heure. On passe à présent à l'actualité du Sénat, puisque Saveria Rojek nous attend en direct de l'hémicycle. Saveria, alors le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement vient d'être adopté d'ailleurs. Oui, Delphine, adopté à l'unanimité d'ailleurs. Alors, je vais vous parler un peu de ce texte. Ce texte est centré sur le maintien à domicile. Il prévoit une prise en charge des aides à domicile, une reconnaissance des aidants familiaux et des mesures sur le logement. Par ailleurs, la mesure phare du texte, c'est la revalorisation de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, dont 700 000 personnes bénéficient actuellement en France. Alors, cette revalorisation, c'est avec une augmentation du nombre d'heures d'aide et une baisse du reste à charge. La réforme, elle met également en place un régime unique d'autorisation pour l'ensemble des services d'aide à domicile. Parmi les apports du Sénat, il faut notamment citer la transformation du congé de soutien familial en congé de proches aidants. Il faut aussi retenir la création d'ici à 5 ans d'un régime unique d'autorisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Alors, sur le financement maintenant de cette réforme, la hausse de l'APA sera financée par la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, la fameuse CASA, qui est prélevée sur les pensions de retraite et d'invalidité. Alors aujourd'hui, cette CASA rapporte 645 millions d'euros par an, insuffisant pour la plupart des acteurs du secteur face aux besoins sans cesse croissants. Cette question du financement de la réforme reste donc d'ailleurs la grande inconnue de ce texte. Voilà donc Delphine pour cette adoption définitive de ce projet de loi sur le vieillissement par les sénateurs. Merci beaucoup Saveria pour toutes ces précisions. Il est 17h sur Public Sénat. Merci à vous si vous nous retrouvez tout de suite le rappel des titres. Nathalie Kosciusko-Morizet, première victime collatérale du débat qui s'est ouvert ce matin chez Les Républicains. La vice-présidente est écartée de la direction. Nicolas Sarkozy, fort de son bon score aux élections, promet un conseil national les 13 et 14 février pour clarifier la ligne idéologique du parti. Et cette question devra aussi être posée au sein du PS. Même si la gauche résiste avec cinq régions, un grand parti de gauche réformateur pourrait émerger dans l'optique de 2017. Jean-Christophe Cambadélis entend faire des propositions en ce sens lors du bureau national. Nous serons en direct de Solferino dans un instant. Et puis au Sénat, on vient d'en parler. Au lendemain des régionales, le travail parlementaire a repris ses droits. Les sénateurs viennent par leur vote d'adopter définitivement le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Ils devraient en revanche rejeter le projet de loi de santé. On fera le point avec Saveria Rojek dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter via le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en duplex. Oriane Mancini en direct du siège du Parti Socialiste. Julie Hulin à Metz, le fief de Jean-Pierre Masseret. Et puis Saveria Rojek en direct de l'hémicycle pour tout savoir des enjeux de la séance du jour. Le multiplex, c'est tout de suite. Les régionales, une victoire pour la ligne de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État qui s'était présenté comme le seul rempart contre le Front National, voit sa stratégie d'une droite décomplexée validée. Ce matin, lors du bureau des Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet a été évincée, jugée trop critique sur la ligne idéologique du parti. Oriane Mancini et Quentin Calmet. Un bureau politique et un règlement de compte pour Nicolas Sarkozy. Dès janvier, Nathalie Kosciusko-Morizet, actuelle numéro 2, n'appartiendra plus à la direction du parti. En cause, son opposition à la ligne ni retrait ni fusion aux élections régionales. Croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne. Moi, je pense que le parti se renforce en débattant. Et c'est justement le débat qu'on a besoin au lendemain du jour où le Front National a fait son plus haut score de l'histoire. En tout cas, moi, je suis très claire, je n'échange pas mes convictions contre une place. Merci. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin préfère temporiser. À un moment, plutôt de rassemblement que de division, mais les débats sont ouverts pour l'avenir. Des débats ouverts sur la ligne politique du parti qui doit être discuté les 13 et 14 février à l'occasion d'un conseil national. Il y a la proposition de Nicolas Sarkozy de travailler tous ensemble dans la perspective d'ailleurs d'un vote qui aura lieu à l'occasion du conseil national qui aura lieu dans le courant du mois de février, de savoir qui nous sommes et ce que nous voulons pour notre pays. Depuis ce matin, c'est aussi le bal de la primaire qui s'est ouvert. Bruno Le Maire entend incarner le renouveau quand Hervé Mariton plaide pour les valeurs de la famille. Reste à trancher la date de ces élections internes au parti. Pour les sarkozistes, il faut avancer l'échéance. Une proposition rejetée par François Fillon et Alain Juppé. A priori, il n'y a pas de consensus, donc je pense qu'on restera sur le calendrier, mais on en a effectivement débattu. Un calendrier de la primaire crucial pour maintenir l'entente entre tous les prétendants. Avec peut-être ce soir également une nouvelle candidate. Quant à la gauche, elle est parvenue à résister en emportant 5 des 13 nouvelles régions. Un score qui a cependant un prix. Le PS a dû sacrifier ses candidats dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en PACA pour empêcher que ce type de situation ne se renouvelle. Le PS pourrait entamer sa mutation. Explication de Sophie Normand-Couturier. Les résultats du second tour à peine annoncés. Jean-Christophe Cambadélis lance un message au gouvernement. Je m'adresse au gouvernement. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Il faut agir contre la précarité et pour l'activité comme nous nous sommes attaqués à la compétitivité et à la refondation de l'école. C'est l'inflexion qui doit intervenir durant les 18 mois à venir. Inflexion à gauche, mais aussi union des forces de gauche. Les frondeurs n'en demandaient pas tant. C'est la prise de conscience que la question sociale, la question économique de l'emploi sont quand même les grandes priorités. Ils demandent aussi Jean-Christophe Cambadélis qu'on travaille à l'unité au rassemblement des forces de gauche. Et chacun voit bien que s'il n'y a aucune inflexion, ce rassemblement n'aura pas lieu. Jean-Christophe Cambadélis, allié sur prise des frondeurs, de quoi les conforter dès hier soir dans leur position. Moi j'en appelle à ce que nous socialistes ne faisions pas la politique de l'autruche. J'en appelle à un nouvel agenda politique au Parlement, pour le gouvernement et bien sûr pour le Parti socialiste. Un nouveau cap, pas du goût de la majorité des socialistes ni de l'exécutif, qui assure que la seule réponse aux attentes des Français est la poursuite des réformes gouvernementales. La suite s'annonce compliquée au PS. Tout de suite, le premier débat de Sénat 360. Sénat 360 Bonsoir, vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Et puis Christian Cambon, sénateur Les Républicains du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous ce soir. Justement, première question pour vous, Christian Cambon. Quelle lecture faites-vous des résultats d'hier ? Est-ce que c'est la droite qui a gagné ? Est-ce que c'est la stratégie d'une droite décomplexée ? La ligne Nicolas Sarkozy qui a finalement remporté cette élection ? D'abord, je voudrais dire que je suis quand même très heureux d'avoir participé à la victoire en Ile-de-France. 17 ans de gestion de la gauche, c'était quelque chose de très lourd pour nous. Et donc, je veux saluer ici Valérie Pécresse qui a mené un combat tout à fait exemplaire. Alors, sur l'ensemble de la France, je crois qu'il faut être juste et revenir aux chiffres déjà. On a l'air de dire que tout ça est en demi-teinte. Sur le plan des Républicains, ce n'est pas la vague bleue que, peut-être imprudemment, on avait évoquée. Ceci posé, on devait avoir 460 conseillers régionaux depuis la dernière élection. On en a près de 800. Mon Dieu, je suis déjà assez satisfait de ce résultat. Je pense que c'est la victoire d'une stratégie, celle de l'union de la droite et du centre. Car ça, c'était très important. Malgré les résultats du centre, on va peut-être y venir dans un instant. Oui, mais les résultats du centre, on en reparlera. Mais je pense que, d'abord, les résultats du centre sont très importants. Et nous, nous avons gagné des régions avec le centre. Donc, il ne s'agit pas de venir faire la fine bouche. C'était une union qui nous a permis de virer en tête. C'était le cas en Ile-de-France, dans de nombreuses régions. Et donc, ça, c'est un point important. Alors, à partir de là, l'appareil, le président. Mais c'est aussi les femmes et les hommes qui se sont battus. Les combats ont été difficiles. On avait peut-être sous-estimé la réalité du pays. Encore une fois, on en dira sans doute un mot. Il faut aussi revenir aux résultats du premier tour, qui sont une vraie photographie de la France dimanche dernier, et qui est riche d'enseignements. Donc, pour nous, c'est des résultats qui sont satisfaisants et très importants. Près de 70% des Français vont avoir un président de la droite et du centre, ce qui n'est quand même pas rien. Jacqueline Gouraud, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Christian Cambon, notamment sur les résultats décentristes en demi-teinte ? Que j'ai trouvé modéré, Christian Cambon. Ce n'est pas d'un enthousiasme délirant, si je puis dire. La première chose que je voulais dire, moi, il me semble, pour regarder l'ensemble des résultats sur le territoire français, que personne ne peut crier victoire. C'est vraiment ce qui me saute aux yeux. parce que, comme vous l'avez dit, lors du premier tour des élections, on a eu une photographie de la volonté des électeurs et que, tout de même, il y a ce sujet du Front National qui, d'ailleurs, dans certaines régions, je pense à la mienne, par exemple, la région Centre-Val-de-Loire, a été et est, jusqu'au deuxième tour, un vrai sujet, puisque c'est un Front National qui sort à 30%. Et que, donc, puisque vous me posiez la question des centristes, bon, nous avons été battus à 0,80% des voix. Et Hervé Morin a été élu, je dirais, ça s'est tombé de l'autre côté, si je puis dire. À la limite, si vous voulez, on aurait pu avoir deux régions, voire trois régions sur trois. Bon, c'est vrai que les résultats font que. Mais l'alliance avec les centristes était sur l'ensemble du territoire. Par exemple, elle n'a pas fonctionné en... Alors, moi, je vais vous dire, je ne me base pas sur le résultat uniquement... La candidate, les Républicains, Modem, Démy a été battue par Alain Rousset. Si vous permettez, je crois que l'organisation politique remonte à plus loin. Moi, j'ai toujours été opposée, non pas à l'alliance avec les Républicains, mais j'ai toujours été opposée à cette volonté qui a été mise en place en 2001 de ne faire qu'un grand parti politique. Moi, je crois qu'on a perdu à rétrécir sur l'échiquier politique français la représentation des courants politiques. Moi, je pense qu'un vrai parti centriste a toute sa place dans la vie politique française, comme un vrai parti républicain a toute sa place dans la vie française. Et je pense, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, une alliance entre un vrai grand parti centriste et un vrai grand parti républicain aurait donné de meilleurs résultats que, vous voyez, une espèce d'amalgame que l'on fait où les gens ne se retrouvent pas parce qu'il y a des sensibilités différentes. C'est comme cela. Et je crois qu'on aurait eu des résultats meilleurs si on avait été plus identifiés. Eliana Sessi, j'imagine que vous allez abonder dans le sens de Jacqueline Gourault. Et pourtant, cette gauche rassemblée, est-ce que c'est la condition pour gagner ? Est-ce que ça doit faire partie des enseignements de ce scrutin régional ? Écoutez, moi, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'heure est grave, même si on peut se satisfaire du sursaut civique d'un grand nombre de nos concitoyens et de se féliciter que le Front National ne dirige pas aujourd'hui des régions de notre pays. Ça, c'est la première chose. Alors moi, j'entends bien toutes les questions de rassemblement, de conjugaison de forces avec une autre, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les raisons pour lesquelles, dans n'importe quelle construction, les citoyens ont fait le choix, beaucoup trop, à mon avis, de voter pour le Front National. Et je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de la politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire notre préoccupation de la vie quotidienne de nos concitoyens. Il y a eu le message qui a été lancé au premier tour, il y a eu le message d'hier au second tour, et moi, ce qui me met en colère aujourd'hui, c'est par exemple d'apprendre que le SMIC ne serait augmenté que de 6 centimes par heure. Je pense que le gouvernement ne prend pas le chemin et qu'il n'a pas entendu la voix des urnes hier. Alors, après, on peut parler de toutes les stratégies possibles et imaginables. Moi, j'ai à dire aussi sur les constructions politiques de la gauche. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Mais voyez, moi, je me dis que, voilà, nous sommes le 14 décembre, les élections ont eu lieu hier, et on recommence les débats comme si rien ne s'était passé, comme si des messages n'avaient pas été envoyés par nos concitoyens, et on continue, les petites tambouilles politiques et avec qui et comment, etc. Mais moi, je dis, sur quoi ? Sur quel projet ? Sur quelle ambition politique ? C'est ça qui m'intéresse. Et il me semble qu'à partir de projets politiques, déclinera le reste si le reste est nécessaire. à Corinne Rassiguin. Est-ce que le message des yeux en a été entendu au Parti Socialiste ? Absolument. Je crois que Jean-Christophe comme Annelies l'a dit hier soir, c'est un succès sans joie parce que, justement, effectivement, nous avons réussi à gagner plus de régions que ce qui avait été prévu. Et le Front Républicain, la stratégie de Jean-Christophe Cambadélis, de se désister, ce qui est quand même un énorme sacrifice pour les socialistes locaux, de se désister pour faire barrage au Front National, ça aussi, ça a bien fonctionné, y compris dans le Grand Est où Jean-Pierre Masseret s'était maintenu contre l'avis du Parti Socialiste. Mais... Maintenant, on a entendu hier aussi Jean-Christophe Cambadélis parler d'inflexion. Oui, parce que je crois que, je crois que, d'une part, il y a deux grands chantiers qui sont devant nous au Parti Socialiste aujourd'hui. Le premier, c'est de retrouver les moyens de faire l'union de la gauche le plus tôt possible. Je crois que, dans certaines régions, c'est dans certaines régions, le fait qu'il y ait une pluralité de propositions à gauche, c'était une bonne chose au premier tour. Mais dans des régions où, clairement, il y avait un danger Front National, l'union de la gauche aurait permis d'avoir une autre dynamique au premier tour et donc d'éviter, éventuellement, un retrait. Et je crois que, là, on doit se poser cette question, surtout que sur les questions de politique territoriale, de ce qui traite du quotidien des Français, on n'aurait pas dû avoir de désaccord. Et puis, et ça veut dire l'inflexion... Vous, Alianna Sassi, vous faites non de la tête. On vous fera réagir après, Christian Cambon. Non, pas d'alliance de la gauche. Ça, c'est... Vous n'en voulez pas. Ah non, non, non. C'est pas du tout le fond de ma pensée. La preuve, c'est qu'on a su se rassembler au second tour pour faire barrage à la droite. Voilà. Non, mais on est dans un pays démocratique avec un système électoral qui veut que les forces politiques puissent se présenter devant les électeurs. Et puis, après, effectivement, il y a un second tour. Mais enfin, bon, si on a des images, maintenant, un paysage politique qui ne ferait que se rassembler des forces sur quel projet... Moi, c'est ça qui m'intéresse au premier tour et que tout se dilue après. Voilà. Moi, ça me pose un problème. mais ne serait-ce que d'un point de vue démocratique. Christian Cambon. Écoutez, je ne suis pas le mieux placé pour commenter l'union de la gauche, mais effectivement, je vais un peu dans le sens des années d'assassées. Paradoxalement, on a... Enfin, l'union de la gauche s'est reconstituée en cinq jours, alors qu'il est de notoriété, par exemple, que dans cette maison ici au Sénat, nombre de projets sont quand même plus que discutés par nos collègues communistes lorsque le gouvernement les présente, tant qu'aux écologistes, ils ont quitté le gouvernement. Ils ont quitté le gouvernement. Avec la droite sénatoriale. Voilà. Et les écologistes, ils ont quitté le gouvernement. Donc, je pense que les Français ne sont plus sensibles, véritablement, au charme de la reconstitution de l'Igdisoute le dimanche soir où on prend tout le monde et dit, allez, ça y est. Et c'est ce qui a mis en grande difficulté M. Barthelonne. C'est un des facteurs, ce n'est pas le seul. Mais je pense effectivement qu'on ne peut pas passer... Écoutez, Jean-Vincent Placé l'a dit sur toutes les chaînes. Il dit, on ne peut pas passer trois mois à s'envoyer des pots de fleurs sur la tête et puis après dire, non, non, tout va bien. On est d'accord sur tout. Les reports ont été bons à gauche. Oui, mais enfin, sur le fond, Valérie Pécresse gagne très clairement, mais elle gagne sur le fil beaucoup parce qu'il y a eu un report de voix Front National vers elle. Mais les reports à gauche ont été très bons parce que l'Union avait été, et le rassemblement avait été annoncé avant le premier tour. Ne confondons pas Union et rassemblement. Ce n'est pas la même chose. Je préfère cette approche. Christian Cambon, une réaction sur l'éviction de Nathalie Kosciusko-Morizet. On a vu, ça, ça a été une des premières mesures, finalement, une des premières conséquences de ce matin annoncée lors du bureau politique. Je tombe des nus parce que j'ai assisté au bureau politique, je suis membre du bureau politique. J'ai assisté la première minute à la dernière. Il n'a jamais été question, je le dis publiquement, il n'a jamais été question de l'éviction de Nathalie Kosciusko-Morizet. Il y a eu 30 interventions, comme je l'imagine dans tous les partis et dans les bureaux politiques qui suivent les élections. Chacun a donné son analyse. Il n'a jamais été question de l'éviction de Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc, ça n'a absolument pas fait l'objet, non seulement d'un vote, mais même d'une discussion. Nicolas Sarkozy a simplement dit, à la fin, ce qui me semble tout à fait légitime dans les affaires d'organisation de partis qui n'intéressent pas franchement nos concitoyens, il a dit, en janvier, il y aura le renouvellement de tous les échelons départementaux, nationaux, etc. Et donc, il a dit, je présenterai une nouvelle équipe Visiblement, elle s'est sentie visée, Christian Corbon, elle a réagi. Je pense qu'elle a été avisée au préalable que peut-être elle ne serait plus numéro 2 du parti. Ça veut dire qu'on ne pourra pas discuter de la ligne idéologique, qu'il n'y aura pas de débat ? Après le cataclysme qui vient de nous arriver, est-ce que franchement, le sort de Nathalie Kosciusko-Morizet, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais c'est franchement pas le cœur du débat, je veux dire, elle fait une analyse qui lui reste tout à fait respectable et elle dit, à juste titre, si les socialistes ne s'étaient pas maintenus dans telle ou telle, si ils s'étaient maintenus dans telle ou telle région, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes résultats. C'est une analyse qui, je veux dire, c'est quasiment de la mathématique d'école secondaire. Bon, ce n'est pas l'analyse qui est partagée Le débat qui va s'ouvrir en vue de 2017, Christian Cambon, sur quelle ligne, pour la droite, pour les Républicains ? La ligne, elle va être arrêtée collectivement. C'est une formation importante et donc, il va y avoir des discussions qui vont avoir lieu comme il va y en avoir à gauche. Nicolas Sarkozy dit qu'il veut quelque chose de beaucoup plus homogène. Je ne suis pas sûre que c'est pour ouvrir le débat. Il y a quand même des questions. À gauche, c'est évident qu'on doit se poser la question de pourquoi la gauche a été jusqu'à là incapable d'enrayer la montée du Front National. Mais c'est aussi à vous de reconnaître que sans les électeurs de gauche, il y aurait trois régions aujourd'hui qui seraient au Front National et pas à la droite. On le reconnaît tout simplement. Donc, quel va être le débat au Modem, par exemple ? Est-ce qu'il y aura aussi un débat sur comment on fait pour faire barrage au Front National ? Comment on fait pour faire revenir aussi les électeurs vers les urnes ? Comment on lutte contre l'abstention et contre le score élevé du FN ? Alors, d'abord, premier point, nous, au Modem, nous avons pris clairement position sur le fait de retrait par rapport aux listes qui étaient en troisième position dans les régions où il y avait un risque de Front National. Donc, je dirais, nous sommes en accord avec Nathalie Kosciuszko-Morizet et c'est vrai, je l'ai entendu ce matin, c'est difficile, n'est-ce pas ? Ça vous inquiète de voir la tournure idéologique que prend le Parti des Républicains ? Moi, je ne suis pas... Enfin, je pense qu'on ne peut pas rester sur le nini. Mais ça, c'est ma position à moi. Je ne suis pas au Parti Républicain, je ne peux pas discuter. J'apprécie que Nathalie... Ça pourrait remettre en cause les alliances que vous faites avec ce parti. Non, mais si vous voulez, c'est la deuxième partie de ma réponse, si vous voulez bien. Et pour aller dans le sens de ce que disait tout à l'heure Madame Assassi, il est évident qu'on est en train d'expliquer souvent des affaires d'appareil à la raison. Et tout ça ne peut se faire, je pose comme préalable, qu'une recomposition ou une reconstruction de la vie politique ne peut se faire que sur des valeurs, sur des idées, sur des programmes, etc. Mais enfin, vous savez bien que François Bayrou appelle de ses voeux depuis très longtemps une reconstruction de notre vie politique parce que, justement, et c'est là où je veux dire, on sait, n'est-ce pas, qu'il y a des gens chez les Républicains, chez les centristes et chez les socialistes qui pensent globalement, je dirais, la même chose, qui sont des réformistes, qui sont des modérés, je ne sais pas comment vous les appelez, alors on les appelle les sociodémocrates, chez nous, on les appelle les démocrates sociaux, on peut inverser. Nous avons là un ensemble de gens et pour travailler dans les collectivités territoriales souvent avec les uns et les autres, on se connaît bien. Et moi, ici, au Sénat, dans la commission des lois, je voudrais vous citer des noms de gens qui, globalement, se retrouvent à peu près sur les mêmes positions et qui sont dans l'ensemble de ces... Vous auriez prêt à rejoindre la maison commune qu'avait annoncé Manille Valls. Écoutez, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'en tout cas, comme on vient de le dire la porte-parole du Parti Socialiste, il faut s'interroger sur pourquoi le Front National monte autant, pourquoi la gauche qui est au pouvoir n'a pas réussi à enrayer, pourquoi la majorité, l'ancienne majorité n'avait pas... Puisque ce n'est pas une progression qui est arrivée du jour au lendemain, c'est une progression longue. il y a de vrais sujets à se poser, y compris le problème de la représentation au niveau national. Ça, c'est un sujet quand même, n'est-ce pas, qu'il faut se poser à la Chambre des députés pour enfin que les Français se sentent représentés. C'est-à-dire en clair qu'il faille une dose de proportionnel à minima quand je dis une dose. Parce que quand on voit dans les régions aujourd'hui, bon, le Front National, bien sûr, et c'est tant mieux, ils n'ont pas de... Ils ne vont pas diriger de régions. Mais ils vont avoir des conseillers régionaux. Beaucoup, n'est-ce pas ? Ils sont donc représentés dans les assemblées. À l'Assemblée nationale, ils ne sont pas représentés ou très, très, très peu. Et il y a un problème de représentation. Et moi, je crois que pour le peuple français, c'est très important de se sentir représenté. Il y a l'assassi sur cette question, effectivement, de l'introduction d'une dose de proportionnel. Vous savez, ça, c'est un vieux débat chez les communistes puisque je crois que ça fait près le cas 40 ans que j'en suis membre. Ça doit faire 40 ans que nous demandons d'inscrire dans les projets, que nous avons inscrit nous-mêmes dans notre projet la proportionnelle. François Hollande aussi. François Hollande aussi, tout à fait. Mais moi, je parlais de moi il y a 40 ans. Donc, c'est mes souvenirs à moi. Et je me souviens quand même d'en avoir débattu avec le président de la République une fois qu'il a été élu après 2012 sur cette nécessité, me semble-t-il, une nécessité démocratique, tout à fait, d'une proportionnelle intégrale. Je crois me souvenir que nous avons eu des débats ici au Sénat où ce n'est pas aussi simple que semble le dire Mme Gouraud. Mais je crois que c'est effectivement la question de la représentativité, donc de la démocratie. Moi, je suis toujours pour mettre les gens face à leur responsabilité. On a par exemple deux sénateurs Front National ici au Sénat qu'on n'entend pratiquement jamais, non pas parce qu'ils ne représentent pas grand-chose, mais parce qu'ils n'ont pas le courage, en fait, d'affronter un certain nombre de questions. On parlait de la loi NOTRe, puisqu'on parle des régions de la loi NOTRe. Ils ne sont pas du tout intervenus dans le débat. Donc, on voit bien qu'ils ont leurs limites aussi. Et moi, je suis pour qu'on montre aussi les limites de certains. – Alors, Corinna Rassig, répondez peut-être sur la question de la proportionnelle. – Je pense qu'il y a deux faces à la question de la représentativité. Effectivement, je pense que la question d'une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale doit être sur la table. Je ne sais pas si on pourrait le faire avant la fin du mandat parce que ça commence à devenir très très court. Je ne pense pas que la proportionnelle intégrale à l'Assemblée nationale ce soit une bonne idée parce qu'on a besoin quand même de majorité claire pour gouverner. Mais ça doit être sur la table. Mais je pense que la question de la représentativité, c'est aussi la question de qui on choisit pour être candidat à présenter devant les citoyens et qu'il y a un problème aussi de perception d'une casse politique fermée sur elle-même et qui n'est pas représentative de la diversité de la société française. Et je pense que malgré toutes ces positions rétrogrades, réactionnaires, Marion, Maria Chalde-Le Pen incarne une forme de modernité auprès d'une population jeune. Il faut s'inquiéter du fait que chez les jeunes qui votent aujourd'hui, même s'ils sont majoritairement absurdiens, sur les jeunes qui votent, ils votent d'abord pour le Front National. Donc il faut se poser cette question de l'image qu'on renvoie des élus et de qui on présente aux élections pour être représentatif aussi de la société française dans toute sa diversité, dans tous les parcours. C'est un débat qui a lieu aussi chez les Républicains. On a vu dans la presse ce coup de gueule de Laurent Wauquiez et de Bruno Le Maire justement sur une demande de renouvellement, de rajeunissement de la classe politique. Écoutez, bien sûr, je pense que d'une manière générale, le problème de représentativité se pose du reste globalement dans tous les pays, dans tous les parlements, parce que s'il y avait, il y a de nombreuses citations sur ce sujet, s'il y avait un régime démocratique qui soit supérieur aux autres, ça se serait depuis longtemps. Moi, je pense qu'en revanche, il y a une vraie demande de la part des Français, c'est l'efficacité des gouvernants, quel que soit notre niveau de responsabilité. Je pense qu'il y a un décrochage qui nous concerne tous, car nos partis ont tous été aux responsabilités. Les gens voient beaucoup de déclarations, ils viennent d'assister à une campagne, ils ont entendu des promesses. La première question qu'ils posent, c'est, est-ce que véritablement, ce que vous avez promis, vous allez le faire, vous allez le tenir ? Bon, on a dit, je ne sais pas, je suis bien obligé de, si je regarde les dernières citations qu'ont marqué les gens, François Hollande a été élu sur une promesse très forte de freinage du chômage et même de l'arrêt du chômage. Inversion de la courbe. Inversion de la courbe. Voilà, je cherchais l'expression. Le résultat, c'est plus 700 000 chômeurs. Comment voulez-vous expliquer à quelqu'un qui n'est pas rompu aux techniques du Parlement que tout ça, ça va peut-être arriver, mais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ou dans 6 mois ? Les gens disent, qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est une interpellation pour nous-mêmes. Le quinquennat précédent a été aussi battu sur ça. Les propositions pour l'emploi vont être proposées très rapidement par le Parti Socialiste. Voilà, mais vous savez très bien qu'entre une mesure, entre le moment où une mesure sort d'un gouvernement ou d'un Parlement et le moment où les gens vont l'avoir, il va se passer 25 mois. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça va régler ? En plus, elles existent. Elles existent. Ces mesures, il faut faire preuve de courage politique et de volonté politique pour les appliquer. Elles existent. On ne va pas refaire les programmes du président de la République. Voilà, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites en termes d'emploi, en termes de lutte contre la précarité et j'en passe. Voilà, maintenant, il faut que le Parlement puisse débattre d'un certain nombre de propositions à travers des lois. Je crois que c'est évident, Jean-François Prémarizis l'a dit, qu'on met de l'accent sur la question de la lutte contre les inégalités, contre la précarité. Mais je crois aussi que la question économique et sociale ne suffira pas. Que si on ne prend pas à bras-le-corps la question de l'identité pour apporter une définition de gauche, une définition de la citoyenneté française qui corresponde à ce que nous estimons être notre vision de la France et de la République, et que ce soit une vision très claire et très ferme, je crois que nous n'arriverons pas à enrayer la montée du Front National. Excusez-moi de vous poser la question, mais ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de révision constitutionnelle qui inclurait, par exemple, la déchance de nationalité ? Je pense que cette question doit absolument être mise au débat parce que je pense que c'est très problématique. Alors, la réponse est claire. Jacqueline Gourault, peut-être le mot d'accord ? Quand je vous écoutais à l'instant, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, sauf que vous dites la citoyenneté de gauche. Non, mais c'est... Oui, alors bien sûr, vous êtes la porte-parole du Parti Socialiste. Mais moi, je crois, je me permets de vous dire, mais je ne fais pas du tout pour être agressive. Je dis ça parce que la gauche, c'est toujours dérobé de la question de définir ce qu'est l'identité française. Voilà, on a toujours eu peur de ce débat et donc on doit s'y engager. C'est pas faute de l'avoir dit pendant longtemps. Allez-y. Parce que je pense que le citoyen est assez éloigné de cela. C'est-à-dire qu'il veut effectivement parler de la citoyenneté, de l'identité française. Il s'en fout un peu que ça soit l'idée de gauche ou de droite. Si nous avons appelé à faire voter pour la droite dans trois régions, c'est bien parce que nous sommes d'accord que nous pouvons partager des valeurs tous ensemble sur ce qu'est la définition de la République. Mais je crois que la gauche doit apporter ses propres réponses. Vous avez bien fait et je tire mon chapeau à ce que vous avez fait et je crois en plus que c'était, alors prenez-le positivement, une manière aussi de mobiliser votre électorat dans les autres régions et que ça a marché et que en politique, la réflexion que vous avez faite a été juste parce qu'elle vous a permis non seulement de faire barrage au Front National mais elle vous a permis aussi de gagner ou de conserver certaines régions. C'est de la bonne politique dans le sens le plus noble du terme. Mais je ne le dis pas négativement, je le dis en faisant une analyse politique parce qu'au fond, ce n'est pas parce que nous sommes nous-mêmes des élus qu'on doit se priver de faire de l'analyse politique. et je crois que si vous voulez les citoyens et on voit bien dans l'électorat du Front National il y a des gens qui viennent de partout, de tous les camps politiques. C'est bien ça qui nous interpelle du reste. Voilà, avec des nuances selon les régions plus ou moins fortes. Vous voyez moi par exemple dans ma région c'est un électorat qui était plutôt à la droite modérée républicaine qui a traversé. Mais je pense qu'il faut que tous ensemble, tous les démocrates et républicains se mettent à réfléchir à comment on lutte contre ce fléau des extrêmes. Le débat est ouvert. Merci Jacqueline Negourot, merci Eliana Lassassi, merci Christian Cambon, merci Corinne Larassiguin d'avoir été les invitées de ce premier débat de Sénat 360. Il est 17h31 sur Public Sénat. Tout de suite le rappel des titres. Nathalie Cossus-Comorisé, première victime collatérale du débat qui s'est ouvert ce matin chez les républicains. La vice-présidente est écartée de la direction. Nicolas Sarkozy, fort de son bon score aux élections, promet un conseil national les 13 et 14 février pour clarifier la ligne idéologique du parti. Et cette question devra aussi être posée au sein du parti socialiste. Même si la gauche résiste avec 5 régions, un grand parti de gauche réformateur pourrait émerger dans l'optique de 2017. Jean-Christophe Cambadélis entend faire des propositions en ce sens lors du bureau national à 18h. Nous serons en direct dans un instant du siège du PS. Et au Sénat, au lendemain des élections régionales, le travail parlementaire a repris ses droits. Les sénateurs, par leur vote, viennent d'adopter définitivement le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. En revanche, ils devraient rejeter le projet de loi de santé. On fera le point dans un instant. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner jusqu'à 18h30, nos journalistes en duplex, Oriane Mancini au siège du PS et Saveria Rojek en direct de l'hémicycle du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de retrouver nos journalistes en direct, le scrutin s'annonçait ouvert et plein de surprises. Au final, le Front National arrivé en tête du premier tour ne gagne aucune région. La droite l'emporte dans 7 dans l'Île-de-France. La gauche limite la casse avec 5 victoires. On voit tous ses résultats avec Cécile Cixoux. Joie au QG de Christian Estrosi. Déception chez les militants FN de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Du bleu et du rose mais pas de bleu marine. Le Front National ne décroche finalement aucune région. Dans le Nord et en PACA, le désistement du Parti Socialiste a joué en faveur des candidats de droite Christian Estrosi et Xavier Bertrand. Autre échec, celui de Florian Philippot en Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne arrivé loin derrière Philippe Richard. Malgré la défaite, pour Marine Le Pen les résultats sont bons. Son parti a encore grignoté des voix. En triplant le nombre de nos conseillers régionaux élus, le Front National sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France. Avec 7 régions pour la droite et 5 pour la gauche, républicains et socialistes ont évité le pire. Mais dans les deux camps, hier soir, pas de fanfaronnades. Ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté. Loin de là, je n'oublie pas les résultats du premier tour et les élections passées. Cette mobilisation en faveur de nos candidats du second tour ne doit cependant sous aucun prétexte faire oublier les avertissements qui ont été adressés à tous les responsables politiques, nous compris, lors du premier tour de ces élections. Parmi les prises de guerre de la droite, l'île de France, désormais aux mains de Valérie Pécresse. Autre victoire de justesse, celle d'Harvey Morin en Normandie. Il devance le candidat socialiste Nicolas Maillère-Rossignol. Sans surprise, le parti socialiste garde la Bretagne, l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charente et le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et se maintient en Bourgogne, Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire grâce à la participation des électeurs de gauche. Les régionales, une victoire pour la ligne de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État qui s'était présenté comme le seul rempart contre le Front National, voit sa stratégie d'une droite décomplexée validée. Ce matin, lors du bureau des Républicains, Nathalie Costusco-Morizé a été évincée, jugée trop critique sur la ligne idéologique du parti. Auriane Mancini et Quentin Calmy. Un bureau politique et un règlement de compte pour Nicolas Sarkozy. Dès janvier, Nathalie Costusco-Morizé, actuelle numéro 2, n'appartiendra plus à la direction du parti. En cause, son opposition à la ligne ni retrait ni fusion aux élections régionales. croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne. Moi, je pense que le parti se renforce en débattant et c'est justement le débat qu'on a besoin au lendemain du jour où le Front National a fait son plus haut score de l'histoire. En tout cas, moi, je suis très claire, je n'échange pas mes convictions contre une place. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin préfère temporiser. Un moment plutôt de rassemblement que de division mais les débats sont ouverts pour l'avenir. Des débats ouverts sur la ligne politique du parti qui doit être discutée les 13 et 14 février à l'occasion d'un Conseil national. Il y a la proposition de Nicolas Sarkozy de travailler tous ensemble dans la perspective d'ailleurs d'un vote qui aura lieu à l'occasion du Conseil national qui aura lieu dans le courant du mois de février de savoir qui nous sommes et ce que nous voulons pour notre pays. Depuis ce matin, c'est aussi le bal de la primaire qui s'est ouvert. Bruno Le Maire entend incarner le renouveau quand Hervé Mariton plaide pour les valeurs de la famille. Reste à trancher la date de ces élections internes au parti. Pour les Sarkozy il faut avancer l'échéance. Une proposition rejetée par François Fillon et Alain Juppé. A priori, il n'y a pas de consensus donc je pense qu'on restera sur le calendrier mais on en a effectivement débattu. Un calendrier de la primaire crucial pour maintenir l'entente entre tous les prétendants avec peut-être ce soir également une nouvelle candidate. Et pour analyser et décrypter les résultats de ce scrutin des élections régionales Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mickaël. Et j'accueille également Frédéric Gilly. Bonjour, merci d'être resté avec nous. Docteur en économie que vous êtes également chercheur associé à l'école urbaine de Sciences Po. Un mot peut-être on en a peu parlé finalement aussi sur cette mobilisation des électeurs. C'était inédit finalement ce sursaut républicain sous la cinquième. Le sursaut de participation est inédit. Le sursaut républicain je mesurerai un tout petit peu parce que j'attendrai de voir l'analyse précise de où et comment est-ce que les voix des abstentionnistes du premier tour se sont reportées. je ne suis pas encore certain que ce soit majoritairement sur l'opposition au Front National. Il a également profité au Front National ? C'est ce que vous êtes en train de dire ? Quand on regarde les comptes il est forcé de constater que la moitié ou les deux tiers sur plus de voix se sont aussi retrouvés chez Marine Le Pen chez Marion Maréchal Le Pen les deux d'ailleurs progressent en pourcentage entre le premier et le deuxième tour alors même qu'il y a eu une forte augmentation de la participation. Donc ça dit bien que le problème je dirais n'est pas seulement là le problème il est dans les autres parties et si ces autres parties ne se prennent pas un minimum en main là pour le coup la progression du Front National est tout à fait possible parce que même s'ils ne sont pas plus sur le terrain que d'autres dans plein de régions il y a des régions dans lesquelles ils font un gros travail de terrain les géographes qui travaillent sur la géographie électorale l'ont montré on a un vrai problème dans les parties classiques de présence sur le terrain et de militantisme. Il y a deux problèmes qui vont commencer à se poser un tout d'abord c'est le renouvellement de la classe politique ça on est tous d'accord regardez juste un exemple Xavier Bertrand aujourd'hui a annoncé qu'il quittait l'Assemblée Nationale telle qu'il l'avait annoncé dans sa campagne électorale Gérald Darmanin qui était son directeur de campagne quitte l'Assemblée Nationale lui aussi il y a une forme de peut-être quelque chose qui vient d'être entendu message reçu a dit Xavier Bertrand on verra pour les autres deuxièmement c'est la ligne politique dans chaque parti là aussi il va falloir une forme de réflexion pour le parti socialiste forcément la question de la ligne elle va être posée est-ce qu'on continue sur la ligne annoncée aujourd'hui celle de l'offre celle de la ligne Macron on va l'appeler vulgairement comme ça au moins les gens comprennent pour les républicains là aussi là il y a une vraie question sur la ligne politique et Nicolas Sarkozy a annoncé un rendez-vous au mois de février prochain pour en discuter mais la primaire elle va être là aussi pour discuter de la ligne politique et puis au Front National là aussi il va y avoir une vraie discussion sur la ligne est-ce qu'il faut durcir le ton est-ce qu'au contraire il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin quitte justement à faire des alliances c'est que Florian Philippot d'ailleurs tend la main au président de la République exactement à Nicolas Dupont-Aignan mais s'ils font ça c'est au risque de se banaliser et là c'est un vrai risque aussi pour eux c'est de tomber dans le système comme ils l'ont dénoncé cette recomposition du paysage politique est-ce que c'est le moment de l'affaire sur cette pression du Front National avant 2017 ? je pense que c'est le moment de l'affaire oui il y a un an et demi avant la prochaine échéance électorale c'est rare dans ce pays qu'il y a un an et demi sans élection donc autant en profiter après le problème c'est toujours le même c'est à dire que on commence à le voir par exemple au parti socialiste il y a des inflexions de lignes sauf que en fait est-ce que les gens ont envie d'une ligne A plutôt que d'une ligne B ou d'une ligne B plutôt que d'une ligne A peut-être que les gens ils ont juste envie qu'on rebatte les cartes différemment c'est qu'on ait de nouvelles têtes qu'on ait de nouvelles pratiques politiques de nouvelles façons de parler avec les gens je voyais Raffarin tout à l'heure à l'écran je ne suis pas vieux mais j'espère mais je me souviens du moment où Raffarin a introduit en politique l'idée de France d'en haut et France d'en bas et je me souviens qu'à ce moment-là ça a fait d'énormes débats les gens se sont dit c'est pas possible on est un pays le pays de l'égalité le pays des droits de l'homme il n'y a pas une France d'en haut une France d'en bas aujourd'hui l'idiome s'est complètement banalisé au point que il est tout à fait admis qu'il y a une France d'en haut et que cette France d'en haut elle décide elle concerte elle fait des lignes et que la France d'en bas elle est sommée de choisir entre ces lignes peut-être que la supposée France d'en haut a pas mal de responsabilités dans ce qui vient de se passer j'en prends ma part je suis chercheur je suis dirigeant d'entreprise je pense on a tous dans nos rôles respectifs à faire un petit chemin pour aller voir ce qui se passe sur le terrain pour aller discuter avec les gens pour faire preuve d'humilité dans le monde très complexe dans lequel on vit personne n'a la solution personne n'a la bonne chose et je pense que quand on regarde ce qui se passe dans l'économie aujourd'hui tout le monde parle de collaboratif de coopératif peut-être que c'est ça aussi que les Français attendent de leur classe politique qu'ils fassent leur mue et qu'ils vivent au 21ème siècle Est-ce que le message n'a pas été brouillé néanmoins Mickaël par la demande du Premier ministre qui avait appelé au retrait des listes socialistes et a appelé à voter clairement pour des candidats les Républicains en PACA et en Orpac-de-Calais même pendant la campagne électorale il avait même parlé de fusion Emmanuel Valls ça ça peut faire des dégâts aussi effectivement ils se sentent perdus ils se sentent perdus c'était aussi une vraie stratégie politique la preuve c'est que vous parlez de Jean-Pierre Raffarin ce matin il a applaudi de demain il a dit c'est un coup de maître ce qu'a fait le parti socialiste donc là on est dans la vraie stratégie politique et c'est vrai que quand vous écoutez les militants du Nord-Pas-de-Calais et là je pense qu'il va y avoir un énorme débat qui va commencer à monter dans le Nord plus spécifiquement dans le Nord pas vraiment dans le Sud mais les militants du Nord-Pas-de-Calais qui étaient un vrai bastion socialiste ils ont vraiment pas digéré le fait d'aller voter pour Xavier Bertrand l'élimination de tout l'esprit gauche socialiste dans ce bastion du Nord on va en entendre parler pendant des décennies parce que là ça fait faire 6 ans où il n'y a plus d'exécutifs du tout il n'y a plus de conseillers du tout pour le parti socialiste et plus du tout de gauche dans tout le Nord Pas-de-Calais Picardie là je pense qu'à un moment donné les militants vont faire payer aussi ce genre d'élément à l'exécutif un jour ou l'autre en tout cas dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie il reste encore quelques villes mais il y a des départements effectivement je crois que c'est en la Marne par exemple où il n'y a plus personne il n'y a plus de conseillers départementaux où il reste 2-3 conseillers départementaux mais il n'y a plus d'exécutifs départementaux il n'y a plus un exécutif dans une ville de plus de 15 000 habitants il n'y a plus de l'exécutif régional il n'y a plus de députés et il y a un moment où la notion même de parti pose question Comment doit-on faire la reconquête finalement de ces bastions historiquement ancrées à gauche ? Vous imaginez ça faisait 15 ans que le parti socialiste avait essayé de construire ce maillage territorial et en l'espace de quelques mois entre les départementales les municipales puis maintenant les régionales il n'y a plus rien il y avait deux éléments pour le parti socialiste ça fait quand même beaucoup d'argent au moins c'est un facteur important et puis ça fait des gens au chômage aussi également c'est des gens qui ne croient plus en la politique et c'est là vous parliez aussi de reconstruire une sorte de maillage politique et d'intéresser les gens à la politique C'était ce qu'on se disait dans la première partie tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a un moment où quand on parlait de la jeunesse par exemple il y a des éléments sur la jeunesse il y a une politique éducative de gauche une politique éducative de droite sauf que quand on parle de gérer les lycées et de budget de gestion des infrastructures on ne parle pas de politique de gauche ou de politique de droite quand on parle de gestion il y a une bonne gestion il n'y a pas une gestion de gauche ou une gestion de droite la question c'est comment est-ce que en considérant que les élus sont censés être responsables dans l'utilisation qu'ils font des fonds publics une fois qu'il y a ça comment est-ce que ça prie comme un point de départ on a derrière des politiques qui sont menées mais ça ça suppose je pense de retourner se frotter directement à la réalité du terrain je ne dis pas que les élus ne le font pas je pense qu'ils le font mais pas dans les conditions qui leur permettent d'accéder aux gens rapidement Michael allez-y oui juste au parti socialiste c'est un ministre important qui nous en parlait récemment en discutant avec lui au parti socialiste tout est géré avec un vieux logiciel et le patron des socialistes aujourd'hui serait l'un de ces vieux logiciels ça vous explique un petit peu pourquoi le parti socialiste est dans cet état de déliquescence en tout cas sur certains territoires on va poursuivre ce débat dans un instant mais vous savez c'est aussi le principe de ce multiplex dans Sénat 360 on va prendre la direction de l'hémicycle où se trouve Saveria Rogec Saveria les sénateurs viennent de rejeter le projet de loi à santé ils ont fait adopter une motion qui empêche la continuité des débats moi Delphine les sénateurs viennent tout juste d'adopter cette question préalable sans grande surprise d'ailleurs cette question préalable qui entraîne donc le rejet automatique du projet de loi santé les sénateurs raccrochent donc sur ce texte un texte sur lequel ils ont pourtant travaillé et bataillé des heures du rang mais au final prenant acte de point de divergence majeur je cite là les mots de la commission des affaires sociales mais aussi du peu de cas avec lequel l'assemblée traite les apports du Sénat et bien ils ont choisi délibérément de ne pas examiner une nouvelle fois le texte alors sur les points de divergence majeur il faut bien sûr citer le tiers payant généralisé le paquet neutre ou encore la suppression du délai de réflexion de l'IVG sans oublier le rétablissement par l'assemblée du dispositif visant à renforcer le consentement présumé du don d'organe autant de points d'ailleurs sur lesquels le groupe les républicains du Sénat compte déposer des recours devant le conseil constitutionnel le projet de loi santé Delphine reviendra une dernière fois devant les députés ce jeudi en vue de son adoption définitive Merci beaucoup Saveria retour en plateau avec toujours Mickaël Zames et Frédéric Gilly on va continuer notre analyse et notre décryptage des résultats de ce scrutin des élections régionales mais d'abord on va prendre la direction de la région PACA on le sait c'est Christian Estrosi qui l'a emporté face à la benjamine de l'Assemblée nationale la députée FN Marion Maréchal-Le Pen une victoire grâce aux voix du parti socialiste alors le nouveau président de région va-t-il donner des gages à la gauche sur la politique qu'il entend mener élément de réponse avec Thibault Lefloc et Camille Vigogne Applaudissements 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 A l'annonce des résultats les supporters de Christian Estrosi laissent exploser leur joie Le candidat de la droite et du centre remporte cette élection avec près de 55% des suffrages une victoire dont le candidat sait qu'elle n'aurait pas été possible sans les électeurs de gauche Que soient remerciés celles et ceux à gauche qui ont fait le sacrifice de leur présence au sein de l'hémicycle régional et vis-à-vis de ceux-ci je sais la responsabilité qui pèse sur mes épaules de ne pas trahir tout simplement ces idéaux républicains que nous avons en partage La gauche a fait un travail non pas pour devenir estrosiste mais pour rester socialiste ou communiste mais pour rester républicain pour notre beau pays et ça il ne faut jamais l'oublier Ce sursaut républicain comme le titre Nice Matin permet à la droite et au centre d'obtenir la majorité des sièges au conseil régional L'opposition sera exclusivement frontiste Christian Estrosi a promis d'associer indirectement des élus de gauche aux décisions du conseil régional grâce à un conseil consultatif mais les socialistes restent plutôt sceptiques Ça fait déjà plusieurs jours qu'il annonce qu'il veut mettre en place un espèce de comité inter-régional avec des gens de gauche mais après on connaît le personnage donc on sait qu'il annonce quelque chose le lundi et qu'il change d'avis le mardi donc maintenant il va falloir qu'il concrétise ses annonces mais ça c'est on n'est pas complètement sereins vis-à-vis de ça Pour ne pas signer un chèque en blanc à Christian Estrosi les socialistes promettent de passer à la loupe sa gestion de la région mais ils ne se font pas d'illusions ils ne pourront qu'observer sans pouvoir agir pendant 6 ans Et dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie la mobilisation contre le Front National a payé le Front Républicain qui s'est mis en place après le retrait de la liste socialiste a permis à l'élection de Xavier Bertrand ce matin les habitants se disent soulagés par la victoire de l'ancien ministre du Travail même si pour le parti socialiste la victoire un goût amer reportage de nos envoyés sur place Paul Bouffard et Louis Sibyl avec Aurélien Romano Dans les rues de Lille ce matin un mélange de soulagement de prudence mais pas de triomphalisme d'aucune part Un soulagement il faut rester vigilant et humble il faut rester humble je pense Pourquoi ? Je pense qu'il ne faut pas avoir trop l'esprit partisan La mobilisation contre le FN a payé mais sans conviction éteintée de fatalisme C'est toujours même politique on sait très bien soit les dirigeants de plus soit les dirigeants de droite soit les dirigeants de gauche c'est toujours la même chose donc c'est mieux que le FN L'absence totale de conseils régionaux de gauche pendant 6 ans est une première dans cette ville marquée socialiste depuis des décennies même si la plupart saluent un geste qui a permis d'éviter que la région bascule au FN le jugement est assez dur envers les socialistes locaux et nationaux C'est une défaite une grosse défaite après si ça peut leur servir pour essayer de réfléchir de remettre tout en question voilà Message reçu par cette jeune conseillère régionale socialiste qui redevient simple militante elle entame une totale remise en question aussi bien locale que nationale Vous voyez j'ai adhéré moi au parti socialiste en 2002 le soir où Jean-Marie Le Pen s'est retrouvée au second tour de la présidentielle j'ai pris ma carte vraiment à ce moment là aujourd'hui je ne sais pas dans la situation si c'était à faire si je reprendrais ma carte aujourd'hui au parti socialiste parce que bon là aujourd'hui je vais la garder je vais continuer à militer mais il y a quelque chose d'autre à inventer pour faire venir des jeunes aujourd'hui dans ce parti Dans le Nord la réflexion sur la reconstruction du parti et la reconquête des électeurs commence à peine Michael on en parlait il y a un instant justement et on a entendu Manuel Valls hier dire que le danger du Front National n'était pas écarté alors quelle va être la stratégie du parti socialiste justement puisqu'on sait que Marine Le Pen est quasiment assurée d'être présente et en tête en 2017 au premier tour Il y a deux choses il y a la stratégie du parti socialiste et la stratégie du gouvernement point numéro un la stratégie du parti socialiste ouvrir un maximum essayer comme on disait tout à l'heure peut-être d'aller voir les jeunes les associations bref d'ouvrir les portes et les fenêtres de voir tout le monde d'aller voir surtout les autres partis d'ouvrir sur les verts d'ouvrir aussi sur le front de gauche les communistes essayer aussi de convaincre d'ouvrir au centre on avait Jacqueline Gouraud vice-présidente du Modem sur ce plateau la tentative elle a eu lieu mais c'était en 2012 vous vous rappelez peut-être François Hollande avait ouvert une espèce de petite fenêtre un vasistas on va appeler ça comme ça vers François Bayrou il n'avait pas saisi la main tendue et du coup c'est terminé je pense que là l'espace est réduit et ça ne sera plus le cas même si on a entendu deux présidents de groupe ici l'un au Sénat et l'autre à l'Assemblée dire pourquoi pas ouvrir jusqu'au centre mais c'est une façon aussi habile de faire de la stratégie politique pour ce qui est du gouvernement c'est un autre point ils vont suivre la ligne qui est tracée depuis le début il y a peu de chances aujourd'hui qu'elle change on a parlé pendant un moment d'une peut-être une inflexion mais il n'y a pas d'inflexion qui vont avoir lieu simplement ce que là le gouvernement essaie de mettre en place c'est ce qu'ils ont appelé une forme de pacte d'urgence dans ce pacte d'urgence on va y mettre de l'emploi on va y mettre aussi tout ce qui pourrait un petit peu ressembler à une infection sans en avoir le goût très exact et on pense notamment peut-être au point d'indice pour les fonctionnaires qui serait une espèce de vecteur de gauche très attendu un marqueur de gauche en vue de 2017 voilà vous voyez rien de beaucoup de choses ne vont pas vraiment changer ça ne sera pas un tremblement de terre on va essayer il y a un an un an où finalement c'est figé il ne va rien se passer il n'y aura pas d'annonce fracassante on va simplement essayer de faire bouger les lignes un tout petit peu mais surtout ne pas trop bouger Frédéric j'ai dit quand vous entendez l'analyse de Mickaël Zamet ça ça paraît comme une bonne stratégie pour le gouvernement pour le gouvernement je ne sais pas mais quand j'entends dans le reportage qu'on vient d'entendre Hélène Parra je crois qui dit si j'étais jeune aujourd'hui je ne prendrais sans doute pas ma carte au parti socialiste comme je l'ai fait en 2002 alors que le péril est sans doute plus grand sans doute qu'il va falloir inventer et ouvrir quelque chose ailleurs en dehors à côté dans les précédentes élections en Europe on a eu Syriza on a eu Podemos on a eu Cinque Estelle et en Italie la question c'est dans quelle mesure est-ce qu'en France des mouvements comme celui et comme cela peuvent émerger ou pas et dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent émerger à partir des partis moi je pense que les partis sont très mal placés aujourd'hui pour les faire émerger et en même temps on n'est pas dans un pays comme l'Espagne ou la Grèce on a pas eu on a un État extrêmement puissant un appareil d'État organisé un appareil politique très stabilisé très organisé donc je ne crois pas à l'émergence d'un Podemos d'un Syriza en France et en même temps je ne vois pas comment est-ce que les partis tels qu'ils sont organisés aujourd'hui leur structure interne assez ossifiée les rend à mon avis incapables d'aller voir les gens de manière crédible et c'est ça qu'en fait ils ont besoin de se re-rendre crédibles dans leur capacité à être sincèrement à l'écoute des habitants et regardez ce qui s'est passé en Paca et en Orpacalé-Picardie est-ce qu'on pourrait envisager aussi un gouvernement d'union nationale finalement Michael ? Non très clairement non pas aujourd'hui éventuellement en 2017 si la donne change mais là non il n'y a pas de gouvernement d'union nationale parce qu'on aurait pu imaginer si jamais la gauche avait complètement échoué pendant cette élection c'était un changement de premier ministre éventuellement une ouverture vers le centre effectivement une ouverture vers les verts une ouverture peut-être vers les communistes mais là aujourd'hui la ligne elle est claire François Hollande il sauve les meubles la droite elle essaye de peindre un petit peu une victoire même si ça ressemble quelque part à une semi-défaite dans certains territoires très importants rien ne va bouger pendant un an et surtout pas de gouvernement d'union nationale on verra ça en 2017 c'est ça qui est assez troublant en fait si on regarde au prisme des élections régionales ce qui s'était passé aux municipales on avait beaucoup parlé des élus des mairies FN mais il se trouve que quand on collationne les résultats dans les différentes municipalités ce qui était assez marquant dans ces élections c'était l'émergence de listes sans étiquette plutôt du centre mais centre citoyen en fait les municipales c'est à peu près le seul endroit dans lequel il y a la possibilité d'émergence de lignes inter, or, hybrides différentes des parties classiques et moi ce que je trouve dont elles sont la preuve quand on voit la victoire d'Éric Piolle à Grenoble ou quand on voit la victoire de nombreux maires centralistes sans étiquette en gros on a à gauche du parti socialiste ou au centre des espaces qui existent pour être investis par les citoyens qui attendent une offre alternative pour le moment cette offre alternative elle existe à l'extrême droite de l'échiquier c'est le Front National elle n'existe pas ailleurs sur l'échiquier il y a eu une petite tentative qui a été faite par Jean-Luc Mélenchon associée à Cécile Duflo pour essayer de montrer c'est un peu ce Podemos à la France mais c'est pour l'instant si on regarde les scores de cette alliance vert et front de gauche c'est un échec total mais parce que ça part d'en haut c'est une logique d'appareil qui se décline Podemos et Syriza Syriza ça peut se discuter un tout petit peu mais Podemos c'est une émergence de la société civile un peu auto-organisée des gens investis des gens militants des gens avec une culture politique mais une organisation qui s'émancipe des partis traditionnels Avant de clore ce débat je vous propose aussi de voir un peu ce qui s'est passé dans le Grand Est puisqu'on en a parlé de cette région où se jouait une triangulaire dont l'issue était rendue incertaine par le maintien de la liste du sénateur socialiste Jean-Pierre Masseret arrivé en troisième position alors au final la région n'est pas tombée dans l'escarcelle de l'extrême droite c'est un reportage de Julie Hulin et Samia Deschires C'est l'une des régions où le Front National aurait pu l'emporter elle sera finalement dirigée par la droite après la victoire du candidat Philippe Richard ce matin les habitants étaient partagés entre soulagement et inquiétude Très soulagée parce que je craignais quand même le passage du Front National Malheureusement je pense que c'est reculé pour mieux sauter mais en même temps je suis soulagée avec les forces démocratiques et quand même remporter ces élections Les sondages annonçaient un résultat très serré mais avec 36% des voix le Front National accuse 12 points de moins que la droite Ce qui a fait la différence c'est la mobilisation il y a plus de 10 points d'écart entre le premier et le deuxième tour ça veut dire que les électeurs dans cette région se sont mobilisés massivement entre les deux tours ils ne voulaient pas d'un président Front National à la région Lorraine Soulagement hier soir pour Jean-Pierre Masseret le candidat de gauche avait refusé de se retirer face au risque d'une vague bleu marine une stratégie désavouée par plusieurs élus socialistes qui avaient appelé à voter à droite Cette stratégie était hyper dangereuse et elle n'a pas abouti au danger redouté parce que justement elle n'a pas été suivie par tous les électeurs de gauche de loin Ici plus qu'ailleurs il faudra du temps pour réunifier une gauche divisée par l'entre-deux-tours Merci Michael Zames Merci Frédéric Gilly pour ces éclairages sur les régionales Dans le reste de l'actualité un instituteur qui affirmait avoir été agressé ce matin au cutter dans sa classe à Aubervilliers par un homme qui se revendiquait du groupe Etat islamique a finalement reconnu dans l'après-midi avoir tout inventé devant les enquêteurs selon le parquet de Paris Et puis on en parlait également malgré l'avertissement des régionales il n'y aura pas de coup de pouce sensible pour le SMIC Le gouvernement a annoncé une hausse de 0,6% du salaire minimum au 1er janvier 2016 soit une augmentation de 6 euros net par mois Il est 18h sur Public Sénat tout de suite le rappel des titres Nathalie Cossico-Morizé première victime collatérale du débat qui s'est ouvert ce matin chez les Républicains la vice-présidente est écartée de la direction Nicolas Sarkozy fort de son bon score aux élections promet un conseil national les 13 et 14 février pour clarifier la ligne idéologie du parti Et cette question devra aussi être posée au sein du parti socialiste même si la gauche résiste avec 5 régions un grand parti de gauche réformateur pourrait émerger dans l'optique de 2017 Jean-Christophe Cambadélis entend faire des propositions en ce sens lors du bureau national Nous serons d'ailleurs en direct de Solferino dans un instant Et puis au Sénat au lendemain des élections régionales le travail parlementaire a repris ses droits Les sénateurs ont par leur vote adopté le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement En revanche ils ont rejeté le projet de loi santé Et vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360 Pour nous accompagner dans notre multiplex jusqu'à 18h30 Oriane Mancini en direct du siège du PES Le multiplex C'est tout de suite Je vous le disais en titre le bureau national du parti socialiste se réunit ce soir On retrouve Oriane Mancini en direct de la rue de Solferino Bonsoir Oriane Alors quels vont être les points discutés ce soir On attend beaucoup d'annonces notamment de la part de Jean-Christophe Cambadélis Oui Daphine un bureau national qui devrait commencer d'ici quelques minutes On a vu les membres du bureau national arrivés peu à peu ici dont Jean-Marie Legouen le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement ou Martine Aubry la maire de Lille Un bureau politique qui se tient au lendemain de régional qui ont vu le PS limiter la casse avec 5 régions remportées un score inespéré il y a encore quelques semaines mais personne ici à Solferino ne crie victoire On a entendu Martine Aubry se réjouir que le FN n'ait remporté aucune région se réjouir que le front républicain ait joué à plein dans sa ville de Lille mais si personne ne crie victoire ici c'est parce que des défis majeurs attendent le parti socialiste au lendemain de ces régionales tout d'abord reconquérir sa base électorale car le ciment du vote de gauche lors de ces régionales a été le front républicain le vote anti-front national plus qu'une adhésion aux idées de la gauche le défi est donc d'inciter les électeurs à voter pour plus que contre comme l'a résumé Manuel Valls hier soir et pour cette reconquête de sa base électorale il va falloir clarifier la ligne politique du parti c'est l'autre défi du parti socialiste un parti coupé en deux entre la ligne des tenants de l'exécutif et ceux qui demandent un changement de cap une inflexion au premier rang desquels Jean-Christophe Cambadélis et surtout Martine Aubry qui il y a quelques minutes nous l'a redit elle demande à nouveau une inflexion inflexion qu'elle demande depuis plusieurs mois et qu'elle ne voit toujours pas venir une inflexion qui va être dure à obtenir car il y a quelques minutes nous avons vu Stéphane Le Foll le porte-parole du gouvernement qui lui a réaffirmé qu'il n'y aurait pas de changement de cap et pourtant cette inflexion elle est nécessaire au parti socialiste car elle a pour but de permettre le rassemblement de toute la gauche et c'est bien là le défi majeur en vue de 2017 rassembler la gauche bien au-delà du parti socialiste on parle d'Elphine vous l'avez dit d'un grand parti de gauche réformateur en vue de 2017 et là le gouvernement laisse faire le parti socialiste Stéphane Le Foll nous l'a répété c'est à Jean-Christophe Cambadélis de travailler sur le sujet c'est à Jean-Christophe Cambadélis de faire des propositions des propositions que le premier secrétaire du parti socialiste devrait faire lors de ce bureau national merci beaucoup Oriane Mancini alors nous le disions le scrutin s'annonçait ouvert il y aurait plein de surprises et au final c'est le Front National qui est arrivé en tête du premier tour il ne remporte aucune région la droite en revanche en gagne 7 dont l'île de France la gauche limite la casse avec 5 victoires on voit tous les résultats avec Cécile Cixoux joie au QG de Christian Estrosi déception chez les militants FN de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie du bleu et du rose mais pas de bleu marine le Front National ne décroche finalement aucune région dans le Nord et en PACA le désistement du parti socialiste a joué en faveur des candidats de droite Christian Estrosi et Xavier Bertrand autre échec celui de Florian Philippot en Alsace Lorraine Champagne-Ardenne arrivé loin derrière Philippe Richard malgré la défaite pour Marine Le Pen les résultats sont bons son parti a encore grignoté des voix en triplant le nombre de nos conseillers régionaux élus le Front National sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France avec 7 régions pour la droite et 5 pour la gauche républicains et socialistes ont évité le pire mais dans les deux camps hier soir pas de fanfaronnade ce soir aucun soulagement aucun triomphalisme aucun message de victoire le danger de l'extrême droite n'est pas écarté loin de là je n'oublie pas les résultats du premier tour et les élections passées cette mobilisation en faveur de nos candidats du second tour ne doit cependant sous aucun prétexte faire oublier les avertissements qui ont été adressés à tous les responsables politiques nous compris lors du premier tour de ces élections parmi les prises de guerre de la droite l'île de France désormais aux mains de Valérie Pécresse autre victoire de justesse celle d'Hervé Morin en Normandie il devance le candidat socialiste Nicolas Maillère au signol sans surprise le parti socialiste garde la Bretagne l'Aquitaine Limousin Poitou-Charente et le Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées et se maintient en Bourgogne Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire grâce à la participation des électeurs de gauche place à présent au second débat de Sénat 360 Trois nouveaux invités m'ont rejoint sur ce plateau j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Masseret bonsoir vous êtes sénateur de la Moselle je ne sais pas si vous êtes exclu du parti socialiste vous allez nous le dire peut-être dans un instant en tout cas vous avez maintenu votre liste que vous étiez le candidat de la gauche dans la région Grand Est merci d'être avec nous Alain Joyandé est également sur ce plateau bonsoir sénateur Les Républicains de la Haute-Saône et André Gatolin bonsoir sénateur Europe Écologie et les Verts des Hauts-de-Seine et puis je précise que David de Racheline qui était invité sénateur frontiste du Var est finalement retenu et ne sera pas présent pour débattre avec vous Jean-Pierre Masseret première question alors finalement malgré le maintien de votre candidature dans cette région Grand Est le Front National ne l'a pas emporté c'est la liste menée par Philippe Richard qui a gagné est-ce que finalement ça valide votre stratégie ? J'avais deux objectifs très républicains dans cette bataille électorale le premier objectif c'était que le Front National soit battu ça a été fait Vous avez joué avec le feu quand même Jean-Pierre Masseret Le second objectif c'était de permettre à des électrices et des électeurs de gauche qui ne voulaient pas voter pour Philippe Richard même un petit peu comment dirais-je rosé par le parti socialiste de la rue de Solferino il fallait redonner à cet électorat sa dignité sa capacité d'être d'exister on ne peut pas retirer le droit de vote comme ça à des gens c'est contraire au principe à mon avis démocratique donc j'ai fait ce double objectif et je reconnais que les deux ont réussi Front National a été battu et je conserve à peu près l'électorat et dans le même temps 11% de participation supplémentaire c'est-à-dire que cette focalisation sur cette région a fait que des abstentionnistes sont devenus citoyens alors de ce point de vue-là je n'ai pas à me plaindre quant au résultat après ma situation personnelle elle est ce qu'elle est elle sera demain ce qu'elle sera selon la décision de Solferino André Gatolin est-ce que l'attitude de Jean-Pierre Masseret a été courageuse ou finalement risquée inutile dangereusement inutile ce n'est pas à moi de juger je pense qu'il y a des situations locales spécifiques personnellement moi je me serais retiré mais je ne jette pas la pierre je pense qu'il y a du courage aussi en politique de défendre ses convictions jusqu'au bout et finalement quand on arrive comme c'est le cas en préservant son éthique et ses objectifs je salue Jean-Pierre Masseret j'ajoute que depuis le début avec mon équipe alors quelques-uns ont fait défaut la dernière semaine mais bon ça c'est la vie ils ont eu des pressions peut-être sans doute tout le monde était d'accord et on le savait et le jeudi avant le premier tour à Strasbourg dans le dernier meeting de la région en présence de Stéphane Le Foll qui était porte-parole du gouvernement j'ai tenu le même discours que depuis le début en disant je maintiendrai au second tour notre équipe parce que c'est une nécessité politique d'une part parce que la stratégie de l'évitement du Front National ça fait 20 ans qu'on la met en oeuvre ça fait 20 ans qu'élection après élection le Front National gagne des voix ce qui veut dire que cette stratégie ne produit pas le résultat escompté vous rejoignez finalement la ligne défendue par Nicolas Sarkozy à un moment donné il faut mettre le pied dans la porte au risque de perdre la jambe parfois mais vous dites halte au feu il faut reconsidérer c'est pas le désart des tartares qui nous attend parce qu'à force de dire c'est pas le moment c'est pas le moment c'est jamais le bon moment et puis quand c'est le moment vous n'êtes plus là donc il y a quelque chose Alain Juriandais un commentaire sur ce qui s'est passé dans cette région Grand Est qui a finalement vu la victoire hier de Philippe Richard écoutez nous nous n'étions pas favorables pour construire d'une manière ou d'une autre le Front Républicain je pense que quand on mélange la gauche et la droite je pense que c'est la meilleure façon d'aider à terme le Front National donc je pense que ça alimente le discours sur l'UMPS sur le LRPS ouais je crois que ça alimente beaucoup le discours sur cette thématique là quant à Jean-Pierre Masseret ça ne m'appartient pas de juger son comportement j'ai été interrogé d'ailleurs par un de vos de vos confrères sur cette chaîne est-ce qu'il y a de la dignité à se maintenir ou pas de dignité puisqu'à un moment donné j'ai cru qu'on lui demandait d'être digne je n'ai pas vu d'indignité particulière dans son attitude je crois qu'à un moment donné chacun prend ses responsabilités comme en plus les objectifs qu'il s'est fixés ont été atteints il ne m'appartient pas de le juger ni en bien ni en mal ce que je veux dire simplement c'est que dans cette élection on a surtout vu quand même la détresse du parti socialiste qui accuse un recul énorme depuis les dernières élections puisqu'il perd presque 20% donc c'est vraiment le grand perdant de cette élection j'imagine qu'on y reviendra mais moi c'est surtout ça j'ai vu de l'affolement c'est pas le front national le grand perdant avec zéro région emporté c'est pas le front national tout dépend de ce qu'on regarde si on regarde le nombre de voix obtenues on ne peut pas dire que le front national soit le grand perdant mais moi ce que je ressens si vous voulez de la part du parti socialiste c'est une espèce de jeu à double détente c'est à dire on alimente le front national autant qu'on peut et puis à un moment donné on crie au secours et on menace de guerre civile et après on retire les candidats tout ça n'est quand même pas très clair je ne sais pas si la stratégie du parti socialiste aura été historiquement de faire naître une créature qui aurait dans le fond échappé à son créateur et en appelant effectivement au secours au dernier moment ce qui est sûr en tout cas il faut que le parti socialiste considère que le boulet est passé près quand même puisque la semaine dernière il y a une crise de conscience dès hier Manuel Valls estimé que le danger n'était pas écarté je ne suis pas convaincu encore la semaine dernière il était question qu'éventuellement le front national dirige trois régions bon hier zéro région c'est parfait mais la réalité est toujours là la menace est encore là donc si rien ne se passe en tout cas dans l'action gouvernementale dans le contenu de l'action gouvernementale à mon avis on risque de voir le front national encore monter mais la prochaine échéance c'est l'élection présidentielle donc c'est pas une petite affaire donc c'est en tout cas ce que j'ai voulu signifier dans cette période là attention à force de reculer on finira par sombrer André Gatolin alors comment on fait justement pour endiguer cette montée inexorable du front national on l'a dit effectivement avec ce record de voix 6,8 millions d'électeurs hier avec ou sans région c'est une vraie victoire du front national moi je m'attendais même à plus au premier tour je pense que le fait qu'il y ait la liste Dupont-Aignan a peut-être aussi capté éviter qu'il fasse 30% la vraie réalité c'est qu'on dit face à la menace du front national faisons un boulgui-boulga social-libéral d'entendre de chacun ce qu'on oublie de dire c'est peut-être ce boulgui-boulga qui existe naturellement qui dépasse les clivages qui devient une façon d'administrer le pays qui génère et qui renforce le front national la grosse erreur c'est que partie de gouvernement quand nous sommes dans l'opposition nous disons tous nous avons des solutions nous allons tout changer en sachant très bien qu'il y a tout un tas de contraintes qu'on ne sera pas en mesure de changer et je crois que ce sont les fausses promesses ceux qui disent j'ai des solutions si déjà on arrivait à se mettre d'accord sur les problèmes sur les problèmes on peut y arriver mais sur la manière de résoudre aujourd'hui dans une société complexe les problèmes dire moi je vais faire ci moi je vais inverser la courbe du chômage vous allez voir sans dire d'ailleurs avec quelle politique on a bien vu que cette politique avait changé ça ne facilite pas la crédibilité dans la politique et ceux qui n'ont pas été au pouvoir pendant 30 ans font beau jeu ont beau jeu effectivement d'apparaître en sauveur alors Alain Juryandé on sait qu'un débat s'est ouvert dès ce matin au bureau politique des républicains sur la ligne notamment du parti on a vu cette éviction de la direction de Nathalie Kosciusko-Morizet et là Jean-René Le Serre et bien a indiqué à notre journaliste François Vignal sur notre site internet publicsena.fr qu'il quitterait les républicains si cette ligne droitière défendue par Nicolas Sarkozy s'impose qu'en pensez-vous ? déjà je voudrais rectifier une fausse information NKM n'a pas été exclu ce matin j'étais à la réunion son nom n'a même pas été prononcé en fin de réunion Nicolas Sarkozy peut-être s'est-elle senti visé par les propos de l'ancien chef attendez entre se sentir visé et expliquer aux médias qu'on a été exclu il y a quand même la langue française il y a des mots qui ont une signification personne n'a été exclu Nathalie Kosciusko-Morizet n'a pas été exclu ça je voudrais vraiment uniquement au nom de la vérité simplement vous êtes écarté quand l'ancien chef de l'état parle d'un nouvel organigramme non mais attendez Nicolas Sarkozy annonce après une élection importante qu'il y aura une nouvelle équipe qui se mettra en place au mois de janvier il n'y a absolument rien de choquant c'est normal c'est la vie des partis politiques personne n'a été cité personne n'a été visé vraiment c'est quelque chose d'ahurissant d'entendre ce que j'entends en boucle en boucle sur les médias c'est ahurissant ce n'est pas vrai alors je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comment sera composée cette nouvelle équipe au mois de janvier mais suite à ce que vous venez de dire je voudrais juste rétablir cette vérité ce matin j'y étais tout le monde était là à aucun moment son nom n'a été cité à aucun moment elle n'a été exclue à ce jour du mouvement je trouve que c'est absolument ahurissant dans le système médiatique de voir cette chose qui tourne en boucle depuis ce matin alors que c'est tout simplement pas vrai encore une fois je ne sais pas ce qui se passera au mois de janvier mais c'est vraiment une pure sur la ligne idéologique du parti est-ce que là il y a eu des choses qui ont été dites lors de ce bureau bien sûr d'ailleurs je voudrais dire que ce bureau s'est plutôt bien passé dans une ambiance tout à fait cordiale un certain nombre de choses ont été dites dans l'analyse des résultats d'abord ce qui a été dit premièrement c'est que c'était quand même une belle victoire pour les républicains c'est quand même sept régions en métropole vous savez il ne faut pas comparer les résultats électoraux avec les sondages d'il y a quelques semaines il faut comparer nos résultats électoraux avec la situation de 2010 dans des conditions terribles avec les attentats et tout ce qui s'est passé on prend sept régions c'est vrai qu'il y a deux régions où les candidats se sont retirés mais enfin bon ça c'est la première chose oui mais écoutez il y a cette région on a vu la carte c'était quasiment tout rose à part l'Alsace on voit bien qu'il y a quand même cette région juste d'ontacte c'est une victoire pour les républicains c'est 40,2% des suffrages c'est 5% de plus qu'en 2010 avec nos amis centristes je reviens à ma question sur cette ligne idéologique aussi finalement c'est la stratégie mise en place par Nicolas Sarkozy qui a été validée ce qui ne nous rend pas exempt quand même d'un débat sur la ligne future du parti il y aura pour cela un conseil national le 13 février ça a été proposé par Nicolas Sarkozy et accepté ce matin à l'occasion de ce conseil national il y aura un débat parce qu'évidemment il y a plusieurs sensibilités à l'intérieur du parti et dans les mois qui vont suivre ce conseil national le parti ne peut pas se permettre d'avoir trois lignes il y aura derrière des primaires chacun dira pendant les primaires quelle est sa ligne mais le parti a besoin d'un socle de valeurs et on voit bien quand même que la tendance c'est plutôt vers la droite que vers la gauche les élections de dimanche nous l'ont dit Jean-Pierre Mastré je voudrais parler de la gauche parce qu'il y a quand même un enseignement dans cette élection avec un débat aussi sur la ligne idéologique qui s'ouvre le jeu ce soir j'ai présidé pendant près de 12 ans une majorité de socialistes de communistes d'Europe, écologie, les verts ça a plutôt bien fonctionné et on voit bien que la division parce que si il n'y avait pas eu division même au premier tour la semaine dernière si on avait fait l'unité j'étais devant Philippe Richard et la situation du second tour aurait été forcément dans d'autres conditions mais une démonstration est faite que quand la gauche est divisée elle ne peut pas gagner une élection donc ça doit interpeller je veux dire à la fois le parti socialiste le parti communiste pour ce qu'il en reste et Europe, écologie sur une stratégie d'autonomie en quelque sorte donc si on n'est pas rassemblée dans les futures échéances autour d'un programme en tout cas je ne sais pas s'il doit s'appeler commun mais en tout cas autour de propositions que nous partageons on ne gagnera jamais plus une élection je veux dire et ça c'est une on va poser la question à André Catola une difficulté fondamentale sur ce plateau est-ce que ça c'est un message que vous entendez sur cet appel au rassemblement de la gauche condition sine qua non si la gauche veut l'emporter lors des prochaines échéances ça dépend aussi des personnes et des manières de travailler on a dans certaines régions très bien travaillé dont la vôtre tous ensemble mais dès lors qu'il y a une politique nationale qui ne discute pas qui ne veut pas de ça moi je trouve quand même le vrai scandale excusez-moi c'est l'attitude de monsieur Le Drian qui alors que les écologistes lui proposent de le soutenir qui a refusé une alliance alors qu'on a fait campagne pour lui au deuxième tour qui a refusé de faire une alliance il avait déjà refusé en 2010 de s'associer avec nous donc nous avions dû y aller au second tour en autonome qui se retrouve élu aujourd'hui qui cumule les fonctions et dire le président de la république veut me garder comme ministre je suis à sa disposition et qui est président de région je veux dire peut-être que le calmant sa notoriété et son image est très bonne mais qu'est-ce que ça dit de la politique qu'est-ce que ça dit de la politique et de son renouvellement je pense que si monsieur Jean-Jacques Quéran a perdu en Rhône-Alpes c'est qu'il était usé vieilli et fatigué et qu'il n'a pas voulu comprendre il y a tous les mérites sans doute de son concurrent qui est jeune et dynamique mais je pense qu'à un moment en politique si on s'accroche éternellement si on en fait des carrières politiques éternelles c'est cette pratique de la politique qui donne du grain à moudre aujourd'hui au Front National qui propose des gens pas nécessairement compétents enfin il faudrait juger mais qui passent pour jeunes et venir d'ailleurs et je trouve qu'on n'a pas encore pensé à ça Je vais vous donner la parole mais je vous propose d'écouter Martine Aubry la maire socialiste de Lille puisqu'elle est arrivée au bureau national et vous allez l'entendre elle demande elle aussi une inflexion de la part du parti Bien évidemment cela fait des mois que nous nous demandons des inflexions de la politique économique c'est ce qu'avaient décidé les socialistes au Congrès et je crois que le Premier ministre et les ministres avaient signé d'ailleurs cette motion qui réclamait non pas un changement de politique économique car c'est bien d'avoir établi la compétitivité des entreprises mais une inflexion pour qu'il y ait des commandes des investissements un peu plus de pouvoir d'achat ça c'est la réforme que Jean-Marc Ayrault porte sur la progressivité de la CSG donc cela fait des mois que nous le demandons Jean-Pierre Masseret est-ce que vous aussi vous demandez des inflexions de la gauche ? C'est la raison pour laquelle j'ai maintenu ma liste au second tour c'était une alerte à l'endroit de mon parti de mon gouvernement en disant si vous continuez comme ça on sera tous rétamés c'est le moment de bouger donc j'ai fait aucun sacrifice mais j'ai créé un rapport de force qui aurait pu être dévastateur pour ma personne et peut-être pour la région mais ce soir je peux dire que oui il faut absolument faire une réorientation de cette politique c'est indispensable sinon on court à la catastrophe la frustration dans la société est réelle ils devraient faire des campagnes électorales sur les marchés ils verraient ce que pensent les citoyens du comportement des élus ce que les gens attendent effectivement par rapport à leur vie c'est un enjeu de société il serait bon quand même que quelques responsables soient capables d'apprécier cette situation plutôt que de s'enfermer dans des certitudes qui les conduisent droit dans le mur Alain Jolandé le choix de ce matin est-ce que vous disiez sur cette inflexion à droite de la ligne défendue par Nicolas Sarkozy est-ce que ce n'est pas un peu risqué avec les électeurs frontistes qui pourront toujours dire on préfère l'original à la copie c'est d'ailleurs leur slogan Regardez les élections régionales qui viennent de se passer devant nous ceux qui ont obtenu chez nous les républicains les meilleurs scores ne sont pas ceux qui ont la ligne politique la plus molle n'est-ce pas On parlait de Laurent Wauquiez effectivement à l'instant et Bruno Retailleau et au deuxième tour ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats sont ceux qui ont qui avaient une ligne sur les valeurs absolument incontestables je pense que le président et le gouvernement socialiste qui ont fait un qui ont pris des décisions ont fait un choc sécuritaire je crois après le après le 13 novembre vous avez pris des décisions qui vont complètement à 180 degrés des convictions socialistes en tout cas telles qu'on nous les explique depuis 20 à 30 ans je pense que maintenant c'est le tour d'un choc économique et social parce que ce vote Front National il faut le comprendre à chaque fois après chaque élection on dit toujours on a entendu le message mais après on ne change pas de politique donc là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse le monde rural souffre terriblement ce n'est pas qu'une image 60 000 petites et moyennes entreprises dans les territoires ont déposé le bilan l'année dernière je pense que sur les choses à faire en termes de choc économique et social je pense qu'il faut vraiment aller plus loin dans la compétitivité dont ont besoin nos entreprises un grand nombre de français souffrent de pouvoir d'achat sans doute mais un grand nombre de français souffrent et ils ne comprennent pas un certain nombre de français ne comprennent pas qu'après avoir travaillé 40 ans ils puissent gagner moins d'argent que des immigrés en situation irrégulière qui peuvent utiliser les procédures françaises il ne faut peut-être pas développer ce genre de choses mais si parce que il faut parler des choses il faut nommer les choses il ne faut pas non plus donner un sentiment c'est parce qu'on ne parle pas des choses que à un moment donné les gens disent nous ne sommes pas compris mettons clairement sur le papier ces éléments-là plutôt que de laisser développer des fantasmes entre le gars qui travaille et celui qui ne travaille pas mais ce n'est pas des fantasmes on offrirait des logements des appartements neufs mais ce n'est pas des fantasmes non si il faut faire attention aux arguments Jean-Pierre Masserès ce n'est pas des fantasmes je ne dis pas qu'il ne faille pas poser les choses c'est un homme de terrain quand même absolument je ne veux pas que se développe l'idée qu'en ne travaillant pas ou en étant émigré on a des ponts d'or de la part d'un État ce n'est pas vrai par contre qu'il y ait des situations à régler je l'imagine bien que le pouvoir d'achat du SMIC doit être revalorisé et que des situations se souhaitent la décision mettons tous sur la table et que chacun je suis assez d'accord avec ce que disait le collègue tout à l'heure mettons les vérités objectives sur la table et prenons les décisions André Gatolin si on continue à faire des petites réformettes et bien le Front National continue à remonter je crois qu'on a besoin d'un choc économique et social est-ce que ça vous inquiète André Gatolin de voir effectivement peut-être la position de cette droite décomplexée qui va peut-être durcir son langage lui aussi à gauche Jérôme Saint-Marie politologue nous le disait sur ce plateau que finalement on observe une droitisation de l'ensemble des classes politiques même au parti socialiste Moi je suis persuadé que la société française sociologiquement c'est droitisé l'école d'élection de François Hollande en 2012 Non non mais oui mais je pense qu'après la question droitisée au sens d'ailleurs de manière il y a une partie qui est régressive sur l'identité nationale souverainiste dans un monde qui est ouvert c'est pas terrible il y a un individualisme parce que ça ne correspond pas au réel du monde on ne vit plus dans la réalité de ce monde c'est le Front National qui a réussi à imposer ses thèmes finalement Est-ce que l'évolution du monde est incompatible avec le maintien de l'identité propre ayons ce débat on pourrait avoir ce débat moi ce que j'aimerais c'est que sur ces questions on n'arrête pas de nous raconter une France glorieuse il y a encore certains politiques compris au gouvernement qui nous parlent de la cinquième puissance mondiale alors que si on fait le calcul de tous les indicateurs on est au 13ème ou au 14ème rang il faut arrêter sur cette grandeur il faut penser à l'avenir on a deux révolutions à faire en matière industrielle la révolution du numérique où nous avons les talents mais nous n'avons pas construit une politique industrielle de ce secteur et la transition énergétique qui est source d'emploi et je ne demande pas aux gens d'être tous écologistes de manger bio etc je dis simplement nous avons deux enjeux si nous les prenons en retard nous serons les derniers de la classe alors qu'on passe notre temps à faire et compris excusez-moi sur la politique agricole j'ai tout à fait conscience de la misère du monde agricole mais on est dans un système où on donne des subventions qu'on doit rembourser ensuite à l'Union Européenne parce qu'on est allé au-delà il faudra un moment qu'on ait un peu d'intelligence de se dire qu'est-ce que c'est un pays moderne quelle est la base de sa agriculture et derrière ces deux thèmes vous avez les emplois de demain vous avez la qualité de vie de demain vous avez le bien-être de demain vous avez l'avenir de nos enfants et petits-enfants autour de la révolution numérique et de la transition énergétique c'est capital il faut que l'ensemble de nos territoires soit en capacité de relever ces deux défis sinon il y aura à nouveau régression est-ce que vous avez parlé Bruno Rotaio tout à l'heure on a fait un rapport ensemble on est arrivé à défoncer allez-y justement j'essaie de vous écouter est-ce que vous pensez qu'en tenant ce discours les gens qui ont voté Front National vous comprennent il y a des urgences dans ce pays il y a des urgences c'est bien de parler de la transition énergétique c'est bien de parler de l'avenir à moyen terme je pense qu'il faut un choc mais c'est urgent vous avez eu le choc sécuritaire vous n'avez pas attendu trois mois après les attentats on avait déjà attendu après Charlie là vous n'avez plus attendu on verra l'efficacité on a un désastre on a un désastre économique et social il y a urgence il faut parler il faut dire les choses il faut dire les choses est-ce que c'est avec du moins dix ans social avec moins de respect des droits que ce choc va se faire dans la réalité économique sociale Jean-Pierre Mastré c'est sur le même problème vous parliez de la mondialisation on est dans un monde ouvert donc voilà c'est les bisounours non 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 c'est justement pas les bisounours la mondialisation mais est-ce que la mondialisation vous parliez de la régression le débat est ouvert merci messieurs est-ce que la mondialisation empêche une identité nationale on prolongera ce débat on il faut justement ça se construit merci à tous les trois merci Alain Joyandé merci Jean-Pierre Mastré merci André Gatolin c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 22h Sonia Mabrouk on va plus loin et moi je vous retrouve demain à 16h30 pour une nouvelle édition de Sénat 360 Sous-titres par Jérémy Diaz